Vous êtes content de voir Monsieur Palmade, Monsieur Bénichoux ? Monsieur Palmade, on le crée. Sur la droite, sur la droite, sur la droite. J'ai connu il y a longtemps, Palmade. J'ai même connu sa maman. Tu l'as fait chaud ? J'entends, Bernard. Mais Laurent, moi j'ai un reproche. Pourquoi je suis toujours présenté comme un jardinier ? C'est le seul truc quand même chez toi. Alors que tu as fait des sketchs à une époque, je me souviens. Oui, oui, oui. Salaud, moi. C'est vrai. Écoutez, vous aimez... Non mais j'ai un autre métier quand même. Non mais vous aimez votre... C'est même pas mon métier. Votre potager. J'adore mon potager. Non mais je ne veux pas vous frustrer dans les présentations que je trouve excellentes. Ah merci Monsieur. Vous faites quand même le meilleur miel de la plage. Ah tu l'as goûté toi ton miel. Ah oui. J'ai la récolte 2017, je t'en donnerai. C'est merveilleux. Et l'autre jour, j'ai sauvé deux abeilles en pensant à vous. Ah très bien. Oui. Deux abeilles. Sauf que la particularité des abeilles, c'est qu'elles vivent 45 jours. Donc ça se trouve, tu l'as sauvée à son 42e jour. J'ai sauvé deux abeilles qui se noyaient dans le pot de miel. Ah oui. C'est pas possible ça. T'as mis les doigts ? Ben je les ai sauvées mais elles étaient toutes engluées de miel, de leur propre miel. Alors tu les as sucées, tu les as sucées. Ben non. Non plus. Je les ai mis sur le rebord puis j'ai jeté un peu d'eau. Et tu les as noyées. Non, non. C'est mort de noyer. Non. Tu peux être sûre qu'elles sont mortes. Non. Et très mignonne avec leurs petites pattes arrière. Oh que saut mignonne. Elles ont nettoyé leurs ailes et petit à petit elles se sont désengluées. Je devrais tourner dans Maya, toi. Ça vous fait des goûts ? Tu fais deux journées, non ? Tu fais bien l'abeille. Non mais je dois dire qu'Ariel, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, chers camarades, Dieu sait qu'Ariel est toujours joliment habillée, qu'elle est séduisante. Jamais une tâche, jamais rien. Voire même sexy. Et elle sent bon plaisir. Non mais là, on passe loin. Elles s'en vont venir. Là, aujourd'hui. Et Dieu sait que ce n'est pas normalement, tout le monde le sait, je ne suis pas celui qui regarde le plus ça. Mais alors, je dois dire que votre poitrine, c'est le côté abeille, ils sont des seins. Je n'ai pas de poitrine, disons, mais tu as gonflé des seins. Mais tu en avais beaucoup moins la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais c'est vrai que j'ai mis un soutien-gorge push-up. Ah ben voilà. Oui, c'est vrai. Ah voilà. C'est la vérité. Et moi aussi. Tu n'as jamais essayé le soutien-gorge push-up ? Moi, mon mari voulait absolument, je lui dis non. Moi, j'ai un slip push-up. Un wondercouille. Ça te remonte. Bernard. Mais c'est la vérité, vous voulez tout savoir. Bernard, on était dans l'érotisme. On était dans la suggestion. Non mais par contre... Je ne suis pas érotique, moi. Ah non, ça, je vous le confirme. Il a mis un wonder-ventre, en fait. Ce qu'elle vient, c'est qu'elle est très mince, avec des grosses tototes, quand même. Mais le soutien-gorge, on le gonfle. Mais c'est vrai que les hommes peuvent être jaloux. Parce qu'avoir les petits seins, c'est agréable. Tous les matins, BHL est là avec son pied. Voilà, comme ça, je deviens la poupée gonflante. Et quand tu as l'air ton soutien-gorge, tu ne vois plus tes genoux. Non, 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 ils sont bien... En tout cas, je suis content d'être à côté d'une blonde à forte poitrine. Bon, tu peux être content, ils sont tous sur toi, ils ne m'ont rien dit, moi, non ? Tu veux qu'on vienne sur toi ? Oui. J'aimerais que vous admiriez mon petit look de collégienne, Blamarié des Blancs. Ah, ça, c'est un look de collégienne, ça. Oui, oui. Je dirais plutôt un look de redoublante. Ça fait combien d'années que tu es en sixième ? Je crois qu'il est temps de passer à une première citation, car vous le savez, Pierre Palmad, ici, la culture avant tout. D'abord. Et oui, et nos auditeurs espèrent toucher des chèques RTL. Elisabeth Rieg tente 300 euros, elle habite Bulle, dans le Haut-Rhin, qui a dit ce que le public attend en premier d'un compositeur, c'est qu'il soit mort. Ah, Clédermann. Il vit encore, c'est pour vous, ça, monsieur Seymourne. Oui, oui, c'était lui-même un compositeur. C'était lui-même un compositeur. Est-ce qu'il est mort ? Alors, écoutez-vous, là, maintenant, comme on dirait l'autre, il est mouru. C'est un Américain ? Un Américain, non. Tiens, je m'aperçois qu'il est... Alors, je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès, il est né au Havre, dites donc. C'était pas Forêt ? C'était pas dans cette... Forêt, non. Il est mort en 1955. Grand compositeur. Messian ? Messian, non. Ravel ? Ravel, non. Mais il était vivant quand il a dit ça. Ah, oui ! Oui, il composait des symphonies. Mais il savait qu'on parlerait plus de lui une fois mort. Une fois. Est-ce qu'il a fait des opéras ? Ce que le public attend en premier d'un compositeur, c'est qu'il soit mort. Ah, oui. Berlioz. Berlioz, non. Il a fait de nombreuses musiques de films, par exemple la musique du Napoléon d'Abelgan. C'est lui, vous voyez. Ah, oui. C'est pas Georges Delruz ? Ah, non, c'est pas Georges Delruz. Non, il est mort, il n'y a pas long. Très, très, très connu. Et il a fait un opéra à l'Aiglon. Ah, oui, il était très branché, Napoléon. Ah, oui, oui. Très branché, Napoléon. Alors, eh bien, Ariel, tu devrais savoir. Mais une opérette. Les aventures du roi Pozole. Ah, oui. Pozole. Alors, combien de pièces, Pozole ? Le roi Pozole. Ah, oui, je vois. Il a son nom sur l'opéra de Paris ? Ah, ça, j'ignore. Allez, vite voir. Votre question n'est pas complète. Bartok ? Bartok, non. Ah, je vois pas. Vous voyez bien qu'on sait pas. Il a eu des postes officiels. Il a eu des postes officiels. Ah, il a été grand officier de la Légion d'honneur. Des postes. Il a été professeur à l'école normale de musique de Paris. Forêt, non. Il a fréquenté Claudel, Cocteau, Max Jacob. Ah, oui. Pablo Picasso, Eric Satie, Louis Jouvet, Paul Valéry. Écoutez, en tout cas, je sais que, par exemple, notre ami Daniel Évenou a joué sa Jeanne au bûcher, parce qu'il a composé aussi pour Jeanne au bûcher. Arthur Olléguer. Arthur Olléguer. Bonne réponse de Bernard Mabie. Arthur Olléguer. Je vous dis le gros con. Une question pour Marie-Josée Delon, qui habite Moulin-Neuf, en Dordogne. Pour quelle raison le moteur du TGV s'appelle-t-il Marignan ? Parce qu'il est fabriqué à Marignan ? Non, du tout. Parce que le premier TGV est 1515 ? Parce que le laboratoire de recherche était avenue de Marignan ? Je suis obligé de vous dire qu'évidemment, c'est une réponse un peu idiote, M. Janssen, mais, 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 quand même, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. Ah, parce que les moteurs sont fabriqués par Alstom, et le Alstom, il fait partie du site de Marignan ? De Marignan ? Oui, c'est sûr. C'est parce que ce nom de 1515 correspond à une caractéristique du moteur, comme de dans le... Attendez, le moteur s'appelle Marignan. La question, c'est pour quelle raison le moteur s'appelle-t-il Marignan ? Parce que c'est le 1515ème. Comment ça, 1515ème ? Eh oui, Marignan 1515. Oui, oui, ça l'en sait, oui. Alors donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Marignan. Il y a une caractéristique... Pour ça quoi ? Une caractéristique dans le moteur. Est-ce qu'il y a 1515 du même type ? En plus, je m'en ferai. Vous voyez bien que ça ne veut rien dire, ce que vous nous racontez, Pierre. Même si là, vous brûlez les uns et les autres. Il y a un rapport avec la bataille. Oui, évidemment, oui, avec la date. Mais la date, c'est 15... À 15h, à 15h, le 15. Il a été mis en service à 15h, pas du tout. Non, mais c'est la date. Mais c'est plus avec la date ou avec la bataille ? Ah non, mais là, vous avez mis le doigt dessus, il y a un rapport avec la date. C'est par rapport au département du 15. Non, mais c'est tout bête, hein. Vous êtes à deux doigts de la réponse, mais vous ne trouvez pas. On est souvent à deux doigts. C'était quoi la question initiale ? Vous pouvez répéter la question ? Il y a des TGV ici, mais il y a des Michelin aussi. Moi, je suis Michelin. Le moteur du TGV s'appelle Marignan. Pourquoi ? Merci, Roselyne. Et on a dit que... J'ai dit une énormité qui était... C'est parce qu'il a été mis en service en 15h, en 15h. Il a dit non, mais vous êtes à deux doigts. Mais c'est franco-italien ? Quoi ? C'est franco-italien ? Mais on s'en fout, écoutez ! Est-ce qu'il y a la date 2015 ? L'année 2015 dans la réponse ? C'est vraiment tout bête, je vous jure. Parce que c'est une victoire et il a gagné. Il avait celui qui va le plus vite. Ah, le 1-5-2015 ! Mais non, il y a longtemps qu'il existe, le TGV. Et plus c'est simple, moins on trouve. T'as marqué ? On a installé le TGV en 1989. Ah, parce que le nouveau moteur peut monter à 1515 km heure ? Oh bah dis donc ! C'est pratique quand tu passes dans ce milieu, tu dépasses le mur du son, c'est pratique pour les villes. A 515 km heure. Ah non mais vous ricanez, mais on est déjà à 500 et quelques le record. On ricane peut-être, mais enfin si on fait du 1-515 km heure, à peine vous avez quitté Paris que vous êtes déjà au Mans. Ah bah ça serait parfait pour moi, 3 minutes. C'est 15h15 en fait ? Quoi donc ? C'est l'heure qui est intéressante avec la date ? C'est 15h15. Ah, 15h15 ! Non, non. Pas du tout. Ah ou le poids ! Le poids, ça veut dire que la locomotive... Il pèse 1-715 kg. La locomotive ! C'est lui qui la va faire, ça fait ! Je pars ! Je pars ! Je pars ! Partez si vous voulez, mais enfin... Non, non ! Faites précis, faites précis. Je pars, t'allais dire locomotive, quand ce goré s'est avancé sur moi. Enfin... Le goré ! Il faut être précis monsieur... La locomotive, elle fait plus de 1515 kg. Si le moteur déjà fait 1515 kg... Oui mais c'est ce que cherchait le moteur. Réfléchis tête de lignote ! Ah c'est moi qui ai trouvé, dis donc ! Et c'est ma quatrième bonne réponse. Oui, c'est vrai. On n'est pas là pour compter les bonnes réponses des crétins. 1515 kilos, c'est le poids du moteur qui s'appelle. Donc, Marignan pour ça, évidemment. Pour Mme Goupi, qui habite Colombe. Marie-Charlotte Baron, qui était fille de Charcutier, elle a épousé André dans les années 40. Le fils de la chaussure. Elle était dans un petit village. Je peux même vous dire où exactement, en Aquitaine, à Castor-Dorta, la fille du charcutier. Donc, Marie-Charlotte Baron. Et là, passe un artiste qui s'appelle André. Et ils vont devenir un couple célèbre. Lequel ? Mire et Mirosca. Mire et Mirosca. Excellent ! Préponse ! On avait plein de conneries à dire, Florian ! Florian, 15 ans ! On peut le dire ! Alors, expliquez à Stevie qui était Mire et Mirosca. Il faisait un numéro... Tu ne savais pas Stevie qui s'était Mire et Mirosca ? Je connais Mire à la télé, mais... Oui, tu connais la lessive. Monsieur propre. Non, mais moi non plus, je ne sais pas. C'était un numéro où elle faisait... Il faisait deviner... Enfin, un truc de mentaliste, un peu. C'était dans la foule... Transmission de pensée. Transmission de pensée, voilà. C'est les premiers mentalistes. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Il n'y a que ça, des mentalistes un peu partout à la télévision. Eux, ils ont été les premiers, effectivement. Et d'ailleurs, il y a eu le célèbre sketch de... Francis Blanche et Pierre Dac. Pierre Dac et Francis Blanche, le tsar Rabin Drana Duval, qui se moquaient à l'époque de Mire et Mirosca. Parce que... Alors, c'est elle qui avait, soi-disant, des dons divinatoires. Et elle avait un masque sur les yeux. Et lui, donc, qui s'appelait André Mire, elle s'appelait Marie-Charlotte Baron, de son nom de jeune fille. Et elle s'est fait appeler ensuite, puisque lui s'appelait Mire, Mirosca. Ça donnait un couple... Oui, c'était vraiment mieux comme couple Mire et Mirosca. C'était mystérieux, vous voyez. Je vois leur affiche, là. C'est assez incroyable. Alors, lui, il est au-dessus de sa tête, là. Il met les mains au-dessus de sa tête, comme s'il était magnétiseur. Pour qu'elle devine, par exemple, le nom. Le nom de la dame qui est au troisième rang. Ou le numéro de sécurité sociale. C'est formidable. La personne qui était au quatrième. Bon, alors, évidemment, il y avait des codes. C'était ça l'astuce. Mais compliqué. Des codes compliqués, quand même. Depuis, les mentalistes se sont divisés en deux familles. Celles qui rebondiquent les pouvoirs surnaturels. et celles qui disent, non, il y a un truc. Par exemple, mon ami Gouanadu, un mentaliste exceptionnel. Et il dit, il y a des trucs, c'est des trucs. Ben voilà. Vous savez d'ailleurs comment terminaient Mire et Mirosca ? Ils terminaient leur spectacle par une phrase à chaque spectacle. Vous savez quoi ? Au revoir. Non, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Le professeur Rollin, Mire et Mirosca, terminaient toujours leur spectacle par cette phrase. S'il n'y a pas de truc, c'est formidable. Et s'il y en a un, reconnaissez que c'est encore plus formidable. C'est vrai. On pourrait faire Mire et Mirosca, là, ici. Stevie, par exemple. Pouvez-vous me dire, cher Stevie ? Non, mais moi, j'ai des pensées un peu cheloues aussi. Ah oui ? Et puis moi, j'ai un truc qui est incroyable. C'est que dès que tu mets ton poing ou n'importe quoi, un doigt ou n'importe quoi. Non, mais entre les deux. Mire et Mirosca. Mais en fait, c'est une zone. N'importe quoi. C'est très agréable. Non, mais j'ai une zone hyper sensible et très réceptive. Bouteille de pervers. Qui se trouve juste entre les deux. Qui se trouve juste entre les deux yeux, au-dessus du nez. Vous voyez, là, le point indien. Là où les autres ont un cerveau. Eh bien, quand j'étais jeune pour m'endormir, je mettais le museau de bourriquet ici. Et ça m'envoyait des ondes et je m'endormais. Et aujourd'hui, je le fais toujours. Mais on voit le résultat. Mais non, mais ici, c'est pas vous. Par exemple, si je te touche là, tu ne sens rien ? Non. Tu peux me toucher, Stevie. Donc, tu sais comment s'appelle cette zone que tu montres avec ton doigt que les auditeurs ne voient pas. Non, c'est quoi ? C'est la glabelle. La glabelle, oui. La glabelle ? Eh bien, j'ai la glabelle hypersensible. C'est pour ça qu'on t'aime, Stevie. C'est pour ça qu'on t'aime. La glabelle et la bête. C'est sûr, j'apprécie autant qu'on mette le doigt là qu'ailleurs. Je ne vois pas trop le rapport. Est-ce que je peux avoir le rapport avec Myr et Myroska ? Parce que si, mais sa main devant, je pense que cette zone-là, il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres pas. Ça se trouve, eux étaient réceptifs. Elle, Gaëlle, elle est réceptive à rien alors que moi, je suis un très bon récepteur. Mais non, mais c'est vrai. Mais Myr et Myroska, ce n'étaient pas du tout des vrais magnétiseurs ou des vrais... Ils étaient réceptifs à rien. C'est juste qu'il y avait un code. Par exemple, s'il disait trois fois, je voulais dire n'importe quoi. Mais le mot « je », ça voulait dire que c'était la troisième lettre de l'alphabet. Et puis ainsi de suite. Et ainsi, il trouvait la ville de naissance de la personne parce que lui, évidemment, avait enquêté... C'est comme ça que ça se passe, le mentalisme, monsieur Goulet. Je suis déçu. Et les bouquins avec une seule phrase dans tout le bouquin. Donc, ils tombent juste à chaque fois. Ah oui, vous, c'était vraiment des gros escrocs. J'avais passé, je me rappelle, une après-midi quand on faisait une émission avec Gérard Majax. Et il nous présentait 50 tours. Et c'était horrible de découvrir. Il donnait des trucs. Genre, c'était un trombone, un bout de ficelle, un élastique. C'était nul, je me disais, mais c'est pas possible qu'on s'en fumait par des trucs pareils. Est-ce que Gérard Ajax travaillait avec Myr ? Et il a fait disparaître Ariel. Et homo, Stevie Lagabelle. Non, mais il faut y croire, la magie. Regardez, il y a quelqu'un qui a fait disparaître Gaël Chagall. J'espère qu'on va la retrouver. Une question très difficile pour Raymond Évrard, qui habite Saint-Georges, en Belgique. Il a vraiment toutes les chances, notre auditeur, de gagner un chèque RTL de 300 euros. Je suis là quand même, Laurent. Pardon ? Dès que c'est difficile, je suis là, il y a un niveau là. C'est Stéphane Plaza qui me parle là. Oui, oui, regardez. Écoutez bien cette question. Antrios n'a peint qu'une toile dans sa vie. Ah oui, je ne suis plus là. Et on la connaît dans le monde entier. Je ne suis plus là. Mais de quelle œuvre s'agit-il ? Qu'une œuvre ? Il a vraiment peint ou c'est de la mythologie ? Antrios n'a peint qu'une œuvre dans sa carrière. Mais cette toile, tout le monde la connaît. De quelle toile s'agit-il ? Elle est concrète cette toile ? Concrète, oui, on peut la voir. Elle est de l'ouvre. On peut la voir, elle n'est pas au loup. Elle a été peinte en quelle année ? Elle est en France. Elle est en France actuellement, oui. Elle voyage partout. Actuellement, parce qu'il y a une exposition où on la voit. Oui, mais on peut la voir aussi dans d'autres pays. Est-ce qu'elle symbolise ? Il y en a plusieurs. La laitière, la laitière. Comment ça, la laitière ? Non, mais Vermeer, il a fait plein de toiles. Il n'en a pas fait qu'une. C'est vrai aussi. Laurence, elle a été peinte en quelle année ? Dans les années 90, début des années 90. Ah ! Il est mort, le... Antriose. Antriose. Non, c'est rien. C'est un pseudonyme. Il a un nom grec, en fait. Il a un prénom grec. Antriose, c'est un nom, c'est son nom de famille. Ce n'est pas un pseudonyme, ce n'est pas quelqu'un de très connu ailleurs ? Non, du tout. Il n'était que peintre. Il n'était que peintre. Est-ce qu'il est très grande, cette toile, ou c'est une petite toile ? Elle est assez grande, quand même. Ce n'est pas la peinture de rue, du graphe ? Non plus. Elle serait au musée d'Orsay, non ? Non, c'est bon. C'est abstrait ou figuratif ? La toile, non, c'est abstrait. Ah, voilà, donc on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi il n'en a peint qu'une ? Ah, ça, vous comprendrez quand vous aurez la réponse. Il est mort avant de... Il n'en a fait qu'une oeuvre, il est mort. C'est-à-dire expliqué. Eh bien, il a peint, il a fini son oeuvre et il est décédé. Donc, il n'a qu'une toile. Et voilà. C'est ça ? C'est pas un éléphant qui a peint la toile, ou un animal ? Pas du tout. C'est pas un faussaire ? Non plus. Il a peint avec ses pieds, peut-être ? Ah oui, il a peut-être peint avec sa bouche, ça existe. Est-ce qu'on peut dire que son tableau est inestimable ? Est-ce que vous aimeriez avoir son tableau chez vous, Laurent ? Alors écoutez, son tableau, il coûte à peu près 200 000 francs, 30 000 euros. Ah, c'est que bien, alors, c'est un petit peu neutre. Et ça représente quoi ? Mais pourtant, cette toile est connue dans le monde entier. Ah, c'est pas un tableau de Donald Trump ? Pardon ? C'est pas un tableau de Donald Trump ? Qui se serait fait appeler Andrius. 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 Non. Mais un président américain, il est français ? Andrius est français. Ah, il est français. C'est pas le père de Sarkozy ? Non. Il a quel âge ? Ça, j'ignore aujourd'hui. Il est mort, il est mort. Il existe vraiment, Laurent ? Ah, voilà une bonne question. Ah, il n'existe pas. Il n'existe pas. Chantal, vous êtes venu ici pour commenter ce qui se passe ? C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est à l'heure. C'est dans un film ? Ce n'est pas dans un film. C'est dans une toile. Dans une bande dessinée ? Dans une bande dessinée non plus. C'est dans un conte ? Dans un conte, non. Dans un roman. Mais c'est dans une pièce de théâtre, c'est art. C'est la toile. C'est la fameuse toile blanche dans la pièce art de Yasmina Reza. Excellente réponse. Bernard, c'est fort. Excellente réponse de Bernard, m'habille. Il faut que j'aille voir la nouvelle version. La pièce a été créée en 1994. C'est un des grands classiques du théâtre. Pierre Vanek, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini ont été les trois premiers acteurs à se disputer, à s'écharper autour de cette toile. Car c'est une toile uniquement blanche qui ne représente rien. Je crois qu'il y a un trait, non ? Et il y a tout un débat évidemment sur l'art abstrait. Est-ce qu'on peut s'intéresser à une toile sur laquelle on ne voit rien ou pas ? Et le nom du peintre est donné dans la pièce. Il s'appelle Antrios. Mais c'est évidemment un peintre fictif. Cela va de soi, Chantal. Vous avez compris ? Et maintenant, qui joue ? Daroussin. 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 Berling. Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin et Alain Fromager dans la version actuelle. Alain Fromager, c'est lui qui achète la croûte. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense ? Le biscuit, plus perdu qu'on ne pense. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense ? Le biscuit pur beurre de Breton. Qu'est-ce qu'elle raconte ? On est bien autour de la Bretagne. Du tout. C'est le pain perdu évidemment, dont il est question. Le biscuit, ce ne serait pas le... Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas un rapport avec le hockey sur glace. Le hockey sur glace, non. C'est un rapport avec le sport. C'est une façon de faire. Avec le biscuit ? Avec le sport, non. Ce n'est pas à voir avec la céramique. La céramique, non. Ah oui ? Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense ? C'était une façon de préparer je ne sais quoi, qu'il fallait cuire deux fois. Du tout. Non, ce n'est pas un peu plus maintenant. Aucun rapport avec la cuisine. Aucun rapport avec la cuisine. Est-ce que c'est une tradition française ? Du tout. C'est une porcelaine ? Non plus. Ah oui ? Le biscuit. J'ai préparé un chèque de 300 euros. C'est en France déjà ? Pas seulement en France, on appelle ça ainsi en France, mais aussi... C'est une très jeune fille, c'est ça ? Le biscuit ? Oui. Ah oui ? C'est une gamine charmante, 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 charmante. Ça a un rapport avec Tromper son biscuit ? Non mais attendez, on est en plein concert. Et qui répond au doux prénom, la Fazil, on l'a toute comédie. On va finir par la plaine de biscuits parce qu'il est perdu, lui aussi. Il a son public, hein ? Elle l'a perdu, j'ai envie. C'est un animal. Aujourd'hui, je n'ai pas mon public et ça me fait beaucoup de peine parce que... Ah oui ? Tu permets que le patron me réponde, est-ce que c'est un animal, s'il vous plaît ? Pas du tout. Bon. Pas du tout, je l'ai dit. Voilà, bon bout de l'objet. C'est un objet. C'est un objet. C'est un rapport avec l'économie. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit qui a été plus perdu qu'on ne pense ? Est-ce qu'on en a chez nous de ce biscuit ? Du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trempe ? Qu'on ne trempe pas. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit perdu ? C'est encombrant ou... On n'appelle pas ça le biscuit perdu. C'est un... Comment dire ? Ça existe, quoi ? C'est quelque chose d'abstrait ou de concret ? Ah, c'est concret. C'est un objet. Et c'est encombrant comme objet ? C'est pas encombrant, voilà pourquoi ça a parfois été perdu. Alors généralement, quand on le perd, on ne le dit pas trop. C'est un rapport avec le nucléaire, avec la bombe atomique. Et c'est le numéro ou c'est la manette qui va avec la bombe atomique. Bonne réponse de Tito. Et oui, le biscuit, c'est le code nucléaire. Mais oui. Et parce que le code nucléaire est imprimé sur une carte plastifiée en forme de carte de crédit qu'on surnomme le biscuit, puisque cette carte est enveloppée dans un film un peu genre papier alu. Vous voyez, un film opaque ressemblant à un emballage de biscuits. Voilà pourquoi on appelle le code nucléaire le biscuit. Gold codes aux Etats-Unis. Donc aussi, the biscuit. Comment on se dit ? Le biscuit. Pour une fois, je peux le dire. 17, 83, 28, 12. Eh bien, sachez que le biscuit a souvent été perdu par les présidents, qu'ils soient français ou américains. C'est assez incroyable. Mais par exemple, Jimmy Carter l'avait oublié dans un costume parti chez le teinturier. Mais Mitterrand disait aussi. C'est arrivé aussi à François Mitterrand qui avait oublié, pareil, le code nucléaire dans la poche de son costume, le jour de son investiture, quand le costume est parti au nettoyage. François Hollande l'a mangé, lui. Il y a Trump aussi, je crois qu'il y a dernièrement la valise. Reagan en tout cas, lui, alors il l'a perdu. Bon, alors lui, ça se justifie un peu plus, Reagan, parce qu'il l'a perdu au moment où on lui a tiré dessus. Vous savez, quand il a eu cet attentat, il a été emmené à l'hôpital. Et là, tout le monde cherchait le biscuit qui avait disparu. Et ils ont retrouvé le fameux biscuit, donc le code nucléaire, à l'intérieur d'une des chaussures qui gisaient par terre dans la salle d'opération. C'est incroyable. Il a glissé de sa poche à travers le pantalon. Bill Clinton a perdu, lui aussi, le biscuit sous la table. Alors, c'est Monica Lewinsky qui avait mis le biscuit. Exactement. C'est pas vrai. En pleine affaire, Lewinsky. Le lendemain du jour où le scandale a éclaté, on a demandé à Clinton où il avait mis le biscuit. Il avait attaché le code nucléaire avec un élastique à ses cartes de crédit dans son portefeuille. Et il ne retrouvait pas le biscuit. On a fouillé toute la Maison-Blanche. Il m'a dit à Monica Lewinsky, rendez-moi mon biscuit. Elle a dit, rendez-moi d'abord mon berlingot. Monsieur Pierre, vous n'avez pas honte. Vous croyez que c'était démoné, berlingot ? On sait ce que c'est que le berlingot. C'est une voiture. On imagine. Même Jean-Phi a deviné. Ben oui, c'est un berlingot. En tout cas, il y a toujours été, vous avez vu, qu'il y a un gros concours entre M. Trump et M. Kim Jong-un qui disent qu'ils ont le plus gros bouton, l'inclos. C'est celui qui aura la plus grosse. C'est quand même incroyable. Mais ils s'en vendent qu'ils l'ont perdu parce que c'est quand même... Non, justement, c'est ce que je vous disais. Ça ne se dit pas trop. Quand on perd son biscuit, on ne le dit pas à tout le monde. Vous voyez comment vous le savez. Monsieur, je suis patron des grosses têtes. La question, puisque vous aviez envie d'aller en Argentine, chère Chantal Lazzou, concerne justement la force du rêve argentin. Ce tennisman dont on a déjà parlé hier. Del Potro. Juan Martin Del Potro. C'est d'ailleurs Cristino Krent qui a retrouvé son nom puisque c'est cet Argentin qui a permis à son pays de décrocher la première Coupe Davis de son histoire. Et dans le Figaro aujourd'hui, Jean-Julien Esvan revient sur ces sportifs argentins qui sont devenus des gloires dans leur pays. Comme Jean-Jacques Perroni, qu'on surnomme là-bas Del Porto. Non, parce que c'est un peu trop sucré pour moi. Mais alors évidemment, vous serez capable de me citer les footballeurs Diego Maradona et Lionel Messi. Qui sont évidemment des gloires argentines dans le domaine du football. Le pilote Fangio, qui fut un des plus grands pilotes de Formule 1 il y a quelques décennies. Bon, je ne vais pas vous demander le nom du joueur de polo, Adolfo Cambiazo, parce que ça serait un peu difficile. Walter Polo. Et Rodrigo Yacoub, le beau frère de Marcella. Non, je vais vous demander le nom. Alors, le joueur de tennis, Guillermo Villas, qu'on a cité déjà hier. Bien sûr. Il y a deux autres sportifs argentins très connus qui sont devenus des gloires dans leur pays, comme actuellement Juan Martin Del Potro. Il y a un boxeur et une tennis-woman. Pouvez-vous me donner leur nom ? Monzon pour le boxeur. Monzon. Carlo Monzon. Comment vous dites ? Carlo Monzon. Non, ce n'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, Carlo Monzon. Qui a jeté sa femme par la fenêtre. Ah, c'est vrai. Oui, et malheureusement, la fenêtre était fermée. Elle s'est fait très mal à la tête, il a assommé. Elle picolait, c'était un boxeur qui avait décidé de jeter l'éponge. C'est terrible. Non, mais c'est vrai, ce que vous nous dites. Non, mais c'est vrai. Et il était tellement idolâtré en Argentine que moi, je me rappelle une fois, j'avais pris un taxi juste quelques jours après que j'étais sa femme. Et je lui ai dit, parce qu'il passait vers la radio, le truc, l'information. Je lui ai dit, mais quelle horreur. Je ne sais pas, quelle horreur. Le taxi m'a dit, salope, qu'est-ce que vous dites de Carlo Monzon ? On ne pouvait même pas le critiquer parce qu'il avait jeté sa femme par la fenêtre. Mais je comprends. Vous savez que ce qui s'est passé, parce que je me souviens bien de l'incident, il l'a jeté par la fenêtre, elle est tombée sur le trottoir, elle ne bougeait plus. Et il y a un mec sur le trottoir qui a fait un, deux, trois, quatre. C'est affreux. En ce moment, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes. Il y a une femme comme ça qui habite dans une tour. Vous connaissez l'histoire ? Allez-y. Alors elle s'écoule à un bain, elle ouvre son courrier, elle découvre une lettre de son amant qui lui explique qu'elle la quitte. Alors elle est désespérée, elle ouvre la fenêtre, 27 étages, elle saute et elle se fracasse sur le sol, morte, mais nue et sur le dos. Il y a un attroupement, puis il y a un monsieur un peu gêné qui voit le corps, il prend son chapeau, il met son chapeau sur le sexe de la femme par décence. Les pompiers arrivent, le chef des pompiers dit, poussez-vous, poussez-vous, il regarde le corps, il fait bon, il regarde le chapeau, il fait, il faut d'abord dégager le monsieur. C'est surréaliste. Bon alors vous avez trouvé Carlos Monzon, le boxeur argentin, mais la tennis woman. Alors ce n'est pas Anxa Sanchez qui est espagnole ? Et non. C'est une fille qui est encore vivante. Ah oui, elle est encore vivante. Ce n'est pas Stéphie Graf qui est allemande, c'est pour vous dire qu'on connaît des... Elle aurait dans lesquels âges maintenant ? Oh bah écoutez, pas elle aurait, elle vit encore, heureusement pour elle. Elle est née en 1970, donc vous voyez, elle a 45, 46 ans aujourd'hui. Elle a gagné quoi ? Des matchs de tennis, puisque c'est une tennis woman. Comme le tournoi du Grand Chelem, Laurent. Une finale à Wimbledon, mais elle n'a jamais gagné. Ah là. Un titre du Grand Chelem, c'est l'US Open 90. Oh oui, donc elle n'était pas si bonne que ça non plus. Ah bah quand même. L'US Open, c'est bien. Elle est née à Roland-Garros quand même. Cinq demi-finales à Roland-Garros, quatre demi-finales à l'Open d'Australie et médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Oui, je vois, je vois qui c'est... Parce que c'était une fille un peu masculine en fait. Oui. Elle a jeté son petit ami par la fenêtre. Ils font souvent ça. Après avoir gagné. C'est un nom hispanique, Laurent, bien sûr. Oh, hispanique, hispanique. C'est à vous de vous paniquer pour essayer de trouver la réponse. C'est genre Gonzales ou un truc comme ça. Ce serait plus italien. Ça sonne plus italien pour tout vous dire qu'argentin. Faites-vous de chien ? Il vous reste 30 secondes. Gabriela Sabatini. Eh oui, c'est ça. Gabriela Sabatini. Bonne réponse de Raphaël Mettrahi. Direction Pouillet-les-Vignes. C'est tout près de Besançon. Et le conseil municipal du village de Pouillet-les-Vignes, dans le Doubs donc, vous l'avez compris, a interdit à M. Bouvier de continuer son élevage plus en avant. Pour l'instant, il a une vingtaine de... Une vingtaine de quoi ? De lamas. De lamas, non. Des animaux. Des animaux. Oui, il a 85 mètres carrés. Ah, il est en appartement. Il est en appartement. Il a des pandas. Des pandas, non. Des migales. Des migales. Des migales. Bonne réponse de Chantal Lassou. J'ai dit des araignées, mais pas. Oui, c'est vrai. Un petit jet d'eau, une station de métro. Migales. C'est horrible. Vous vous rendez compte si ça se sauve ? Alors jusque-là, il a le droit. On le laisse faire. Mais à plus de 20, ça devient un gros élevage. On ne peut pas les dévenimiser, ces animaux-là ? Il est quand même obligé de demander l'autorisation. Il va falloir que la préfecture... Oui, il faudra avoir un certificat de... Exactement. ...étudie son dossier. Mais pour l'instant, il vient d'obtenir un vote négatif de la part du conseil municipal de Pouillet-les-Vignes. Vous ne pourriez pas ? Moi, je suis arachnophobe. Ah, c'est vrai ? J'ai envie d'appeler là-bas, moi, à Pouillet-les-Vignes, pour savoir si les habitants de Pouillet-les-Vignes sont inquiets à l'idée de cette élevage. En tout cas, s'ils ne le sont pas, ils vont le devenir. On va appeler Top Coiffure. Ah oui, bien. Comme ça, tout le village va le savoir en 5 minutes. Top Coiffure, au pire, vous allez trouver des lentes, mais pas des migales. Top Coiffure, bonjour. Bonjour, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. Oui, mais attendez, là, c'est une farce que vous faites ? Pas du tout, c'est RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier qui vous appelle, tout le public est là, qui nous encourage. Oui, nous encourage à quoi ? Et on voudrait savoir si vous êtes au courant de cette histoire de migales qui sera élevée dans votre village. Oui, un petit peu. Ah, racontez-nous. Il y a bien quelqu'un qui aurait une vingtaine de migales dans son appartement ? Très certainement, oui. Excusez-nous, excusez-nous, monsieur C. De Chavanne, bonjour. Oui. Est-ce que vous connaissez la personne ? Non. Ah, est-ce que vous aimeriez savoir qui c'est ? Pas particulièrement. Non. Mais est-ce que ça vous fait peur, les migales, alors ? Non, chacun aime ces animaux. Eh bien, vous voyez. Monsieur, pardon, vous êtes gai ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas un vrai coiffeur, raccroché. Est-ce que vous connaissez le restaurant Croc Délice à Pouillet ? Oui. On va les appeler. Surveillez la couleur de la vieille, elle va virer au bleu. Elle va virer au vert. Alors, on va voir si chez Croc Délice, ça leur fait peur. Quel est votre prénom, monsieur, le coiffeur ? Gérard. Gérard. Alors, on a Gérard. Gérard. On a Gérard de chez Top Coiffure. Et là, ça sonne chez Croc Délice. Vous êtes marié, Gérard ? Oui. Allô ? Oui. Oui, je suis bien chez Croc Délice. Oui. Bonjour, madame, c'est Laurent Ruquier sur RTL. C'est une blague. Je vous appelle parce que sur une autre ligne, on a Gérard de chez Top Coiffure qui m'a dit que c'était vous qui éleviez des migales. Non, non, non. C'est qui, c'est nous ? Je n'ai pas du tout, hein. Je n'ai pas du tout, hein. C'est qui, Gérard ? Gérard de chez Top. Est-ce que c'est bien vous à Croc Délice qui élevé des migales ? Oui, oui, oui. J'en ai plein de coffres, là. Salut, Pauline. À moi, Gérard. Oui. J'imagine, oui. Il a des bons cocos, là. Vous vous connaissez ou pas ? Oui, oui, on se connaît bien. Comment vous vous appelez chez Croc Délice ? On s'appelle Farid et Sylvie. Ah, Farid et Sylvie. Et chez Top Coiffure, comment ils s'appellent ? Gérard. Et ? Et Gérard. Gérard, mais Gérard. Du point et du point. Alors, Farid, dites-moi, vous êtes au courant de cette histoire de migales, vous ? Oui. Ça ne vous fait pas peur, vous, hein ? Non, peur de quoi, peur de quoi ? Peur de quoi ? Il n'y a rien du tout, hein. De rien, j'attends. Ça ne fait pas peur à tout le village, alors ? Non, je pense pas. Il y a combien d'habitants dans votre village ? Deux mille. Deux mille, à peu près. Ah, il le sait chez Top Coiffure, parce qu'il a compté quand même les crânes. Il se moque de nous, Farid. Mais non ! Pas du tout ! Ah, il fait mieux de nous faire de la pub. Croc Délice et Top Coiffure. Non, pas Crotte. Non, Croc. Est-ce que vous connaissez la pizza, les vignes ? Un petit peu, sans plus. Ah, on va les... Ah, on sent que c'est moins les bandes, là. C'est pas mes copains, ça. On va les appeler, on va les appeler pour savoir. Et on va bien les citer. Oui, mais là, je suis obligé de raccrocher. Ah, ben oui, oui. Vous restez avec nous chez Croc Délice, d'accord, Farid ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui chez Croc Délice ? On mange ce que tu veux. Ah, parce que... Allô ? Farid, je ne veux pas manger, moi, je te publique, moi. Pizza les vignes, bonjour. Bonjour, je suis bien la pizza les vignes, c'est Laurent Ruquier sur RTL. J'ai en ligne de l'autre côté Farid de chez Croc Délice. Et Gérard. Et Gérard de chez Top Coiffure, qui prétendent que c'est vous qui élevez les migales. Est-ce que c'est vrai ? Alors, les migales a combien de pâtes ? Ah, ben... Huit. Huit. Vous faites partie de la migale des pizzaiolos de... Bon, par contre, si vous pouvez différer votre appel et rappeler dans un peu de temps, parce qu'on est en plein coup de feu. On va remercier Gérard de chez Vieille Top Coiffure. Et Farid, dites donc, qu'est-ce qu'on vient manger chez Croc Délice ? On mange de tout. C'est une restauration rapide un petit peu développée. Il y a tout. Il y a toute place, emportée, il y a des... Que du frais, que du frais. C'est du sandwich, que du frais, des migales. Il est génial, Farid. Ben ouais, je ne dis rien, mais on associe avec le gars, là. Lui, il élève, moi je cuit et les gens, ils mangent. L'abbé Félix Trochu était prêtre en Ile-et-Vilaine. Oui, je crois qu'il est vilaine. Mais qu'est-ce qu'on lui doit qui existe encore aujourd'hui ? En breton ? C'est un breton, oui. Le pâté est naf, les galettes ? Non. Le pâté est naf. Le pâté est naf, non. Il a inventé une chanson ? C'était un abbé. Ah, c'est un abbé, oui, un vrai curé. L'enfant de cœur gonflable. Enfin, enfin. Il a inventé une chanson, le curé de camarades, c'est de lui ? Non, quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais pas que de cuisine ? Une meule ? D'ailleurs, le mot utilisé n'est pas vraiment le bon, vous voyez. En cuisine ? En cuisine, non. C'est décoratif ? Décoratif, pas du tout. Non, non. C'est quelque chose qui sert à quelque chose. Mais à tout le monde, pas qu'au religieux. Pas du tout au religieux. D'ailleurs, c'est même l'inverse de... Le préservatif ? Non. C'est sur les rivières ? C'est sur les rivières qu'il y en a une tasse ? Les scientifiques ? Attendez, pourquoi sur les rivières, Valérie ? Mais parce que... Que Jésus marchait sur l'eau ? C'est pas à la place d'un castor, il aurait pu faire un truc. Je cherche. Oui, oui, mais elle part de loin, là, quand même. Et d'où vient le castor, là-dedans ? Parce que... Il y avait la queue place. Là, j'imagine, voilà, Bretagne... Ah, le castor breton ! Mais tu t'es déjà dit une seule fois dans ta vie, j'ai pas de castor, là, maintenant. Si quelqu'un inventait un truc pour le remplacer, ce serait bien pratique. Non, j'imaginais le moulin, alors après, je fais... C'est le site tabu. Quel moulin ? J'ai jamais parlé de moulin. Non, mais c'est moi qui ai dit moulin. Non, mais voilà, c'est tout un film qui s'est fait dans ma tête. On n'ira pas le voir. Si tu trouves, ça va être très impressionnant. Le mec qui a importé... Il a inventé le formica ? La bêtrechure lui doit quelque chose qui nous est cher encore aujourd'hui. Le pergouçon ? Même si à Paris, évidemment, c'est un peu moins fréquent qu'en Bretagne. Ah ! Le parapluie ! Le parapluie ! Non ! Le ciré ? Non ! Le bonnet de laine ? Non ! Le tapis. Le cougnaman ? Le tapis brosse. Ils étaient d'ailleurs deux bretons. Il a fait ça avec M. Emmanuel Desgrés-Duloup. L'alcoolisme. Ah ! Pour ouvrir les huîtres, le couteau à vide. Non ! Lui, il était avocat, vous voyez, avec la bêtrechue. Ils étaient tous les deux à Brest. Et qu'est-ce qu'ils ont créé, tous les deux ? Le journal ? La marinière ? Non ! C'est quelque chose, c'est pas un outil. C'est pas un outil. C'est un objet, quand même, ou c'est quelque chose ? Deux bretons, Emmanuel Desgrés. Non, c'est un objet. Dans quelle taille ? Un objet, c'est pas le mot objet. Est-ce qu'on le ramène chez soi après les vacances en Bretagne ? On ne ramène pas chez soi après les vacances. Mais c'est le cabas. Le cabas, non. Le ciré ? La vérole ? Non ! Est-ce que c'est par rapport à... Le breton ? Est-ce qu'on l'utilise à une période précise de l'année ? Toute l'année, on en a. On se dit, tiens, ça c'est breton. Le calendrier des marées ? Mais si on vit en Bretagne, évidemment, pas ailleurs. Le ciré jaune ? Non ! Le carré des... Ça se porte. Le bel et rouge ? Le baromètre ? Mais c'est le plus important de France. Le baromètre ? Un phare ? Un phare ? Non ! Le plus important de France. Est-ce que ça se porte ? Ça se porte ? Ça se porte... Non, ça se porte pas, non. Ah bon ? Ça vole ? Ça vole ? Il y a des porteurs qui vous le portent parfois, mais... Ah, Ouest France ? Ouest France. Le journal Ouest France. Bonne réponse de Florian Galvan. La Bétrochu a créé Ouest France. Ah, bravo. Une question cinéma pour Sébastien Duvivier, qui habite roi en Seine-Maritime. À propos de quels films pensent-on immanquablement aujourd'hui ? Un film qui sort, évidemment, dans les salles de cinéma ce mercredi. À propos de quels films pensent-on immanquablement à Maria Legault ou même Rosemonde Gérard ? C'est vrai que c'est immanquable, hein ? C'est vrai que c'est immanquable. C'est une fermière ? C'est un UIG, là, non ? C'est une fermière ? Elle a un rapport avec les poules ou pas, tiens ? Ah, oui, oui, oui. Ah, c'est Roxane ! Roxane ! Roxane ! Roxane ! Avec ton codec. Alors, qui était Maria Legault et Rosemonde Gérard ? Les poules. Non ! Non, les femmes d'Edmond Rostand. C'est des femmes d'Edmond Rostand ou sa fille ? Alors, expliquez, Gérard. Edmond Rostand qui a écrit... Explique. Cyrano. Cyrano. Ou il y a le personnage qui s'appelle Roxane qui devait être... Non, non, Gérard. Expliquez, Gérard. Ce sont les autres personnages féminins de Cyrano D'Argent ? Non, 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 mais Gérard. C'est la femme ou la fille de Edmond Rostand ? Non, non, Gérard, Gérard. Laquelle des deux, Gérard ? Je ne sais pas, moi. Margot était la fille, la femme. Margot était la femme. Il n'y a pas de Margot. Non, non, Gérard. Expliquez, Gérard. Vas-y, Gérard. On t'écoute, Gérard. Répétez la question. Parlez, Gérard. Parlez, parlez, Gérard. Nous s'affordons les moyens, monsieur Gérard. Monsieur Ramirez. Répétez votre question. C'est français. Maria Legault et Rosemonde Gérard. Bon, Mario, Maria, c'est sa femme ? Non, justement, Rosemonde Gérard. Sa fille ? Alors, c'est Rosemonde Gérard, sa femme. Et sa fille, c'est Maria. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la première de Cyrano de Bergerac ? Elle a perdu le nez. Elle est morte. Non, elle n'est pas morte. Enfin, écoutez. Elle a accouché. Vous avez de toute façon donné la bonne réponse. Maria Legault et Rosemonde Gérard, ça a été les deux premières Roxane de Cyrano de Bergerac. Aujourd'hui, effectivement, il y a un film qui sort avec Guillaume de Tonquédec où c'est une poule qui s'appelle Roxane. Avec Pierre Drucker. Voilà, parce que l'agriculteur adore la pièce Cyrano de Bergerac. Et il lit même des vers de Cyrano à ses poules, à son poulailler, puisqu'il est éleveur de poules. Et c'est vrai que les deux premières Roxane dans l'histoire de cette pièce de théâtre, ce furent Maria Legault, qui ne fut pas vraiment la première. Elle était là le soir de la première au théâtre. Comme doublure. Non, 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 je vais vous expliquer. Mais la veille, alors à l'époque, la veille, c'était la générale. Les termes ont un peu changé au théâtre aujourd'hui. Ce qu'on appelle la couturière aujourd'hui, à l'époque, c'était la générale. C'est-à-dire la veille de la première au théâtre, il y a une grande répétition devant du public. Et ce jour-là, Maria Legault avait une extinction de voix, elle souffrait de la gorge. Et c'est donc la femme d'Edmond Rostand qui a joué le rôle de Roxane. Et c'est Rosemont de Gérard en 1 et ensuite en 2. Maria Legault, le jour vraiment de la première, qui ont été les premières Roxane de Cyrano. Bonne réponse de Gérard Juniot. Dis-donc, moi aussi, j'ai quand même dit Roxane au début. C'était le 28 décembre 1897, la première quand même. Ça passe vite. De Cyrano de Bergerac. Non mais c'est marrant qu'il ait quand même fait appel à sa femme pour jouer Roxane. Elle connaissait donc le rôle. Elle était en doublure parce que sinon, à prendre ça comme ça juste la veille. Moi, deux, trois jours avant, j'arrive. Mais la veille... Si vous étiez allé voir le film Edmond ou la pièce de théâtre d'Edmond, vous le sauriez. Parce que dans le film d'Alexis Michalik ou la pièce d'Alexis Michalik Edmond, on voit qu'effectivement, au dernier moment, l'actrice qui joue Roxane est remplacée par l'épouse d'Edmond Rostand. C'est donc tiré de la réalité. Et ça tombe bien parce que non seulement il y a le film avec Tonkédec qui sort aujourd'hui, mais il y a un documentaire aujourd'hui, et ça peut-être s'est passé plus inaperçu, un documentaire qui sort aussi dans les salles de cinéma, qui s'appelle, lui, ce documentaire, Cyrano et la petite valise. C'est un documentaire réalisé par Marie Frappin, mais qui joue Cyrano dans Cyrano et la petite valise ? C'est un documentaire. Oui, c'est un documentaire. Ce n'est pas la petite valise RTL, il ne faut pas diminuer ce qu'il y a de nom. Non. Donc c'est un docu-fiction ? Non, ce n'est pas un docu-fiction. C'est un documentaire sur des gens qui jouent Cyrano de Bergera. Il est connu ? Mais qui sont ces gens ? Ce sont des acteurs d'une troupe amateur ? Pardon ? Des acteurs d'une troupe amateur ? Alors on peut considérer que ce sont des acteurs amateurs, mais il faut... Ce sont des... comment ça... des malades ? Ah, des handicapés. Des handicapés ? Des handicapés, non. Des autistes ? Des autistes, non. Donc ils ne sont pas acteurs de métier ? Des vieilles personnes, c'est dans les EHPAD. Ils ne sont pas acteurs de métier, ce n'est pas dans les EHPAD. C'est des personnes très âgées ? Ça pourrait... Alors très âgées... C'est un documentaire qui est sorti là-dessus. Pas forcément. C'est des migrants ? Des migrants, non. C'est un corps de métier ? Ce n'est pas un corps de métier. Une association ? Une association ? Des gilets jaunes ? Oui. Ah, quand même ! Des gilets jaunes ? Cyrano et la petite valise. Une association des grands-nees ? Comment ça, des grands-nees ? Des grands-nees et grands-nees ? Ils jouent sans trucage. Ils ont des long-nees. Non, ils jouent Cyrano. D'ailleurs, ils ne jouent pas que Cyrano de Bergerac, ils jouent aussi Pinocchio. Donc c'est des long-nees, oui. C'est une association de menteurs. Des gros pifs. Non, non, non. C'est Satan qui joue. C'est un premier long-métrage de cette documentariste qui s'appelle Marie Frappa. Et c'est vrai que c'est rigolo que le même jour sorte Roxane avec Guillaume de Tonquedec. J'étais sûr que vous avez posé la question. Sur les salles de cinéma. Et ce documentaire qui lui s'appelle Cyrano et la petite valise. Mais qui joue Cyrano dans Cyrano et la petite valise ? La petite valise, c'est important, la petite valise ? Vous nous demandez un nom de famille ? Non, pas un nom de famille. Je vous demande la catégorie de gens qui jouent ensemble Cyrano de Bergerac. Pas le rôle de Cyrano, la pièce de Cyrano. Ce sont des amateurs. Des nains ? Des amateurs, ça fait à peu près trois minutes qu'on a dit, monsieur. Oui, je résumais. D'accord. Alors, est-ce que c'est une association qui a pour but de donner de l'argent pour quelque chose de précis ou pas ? Donner de l'argent, non. Ils jouent pour leur plaisir ou pour se réinsérer ? Ils jouent pour se réinsérer, oui. Des anciens djihadistes. Une association, il y en a beaucoup quand même en France. L'association, ils veulent se réinsérer ? Ils veulent vraiment se réinsérer ? Écoutez, c'est une des plus connues, vous voyez. C'est l'abbé Pierre ? C'est donc ? La fondation de l'abbé Pierre ? C'est l'Emaüs ! L'Emaüs ! L'Emaüs ! Bonne réponse collective ! L'Emaüs ! Voilà, effectivement, Cyrano et la petite valise, c'est un document. qui se passe dans un centre Emmaüs. Je ne savais pas qu'il y avait des ateliers théâtre dans les centres Emmaüs. Et qui fait les costumes ? Ils sont sur place, c'est de la récupération. Monsieur Juniot, vous la connaissez la tirette des nez ? Pas du tout. Mais comment ça, vous auriez pu dire autre chose ? Un pic ! Un cas, un rock ! Mais quand vous dites un pic, ce n'est pas ça du tout, il faut dire autre chose ! C'est le sens ! Remarquable ! Si vous voulez voir la jamais contente, où devez-vous vous rendre ? Ah Brest, c'est un bateau ! Non ! C'est une statue ? Non ! C'est dans un musée ? C'est dans un musée ? Ce ne serait pas ma femme ? Pardon ? Ce ne serait pas ma femme ? La jamais contente ? Oui ! Est-ce que c'est dans un musée, Laurent ? C'est dans un musée, c'est un tableau ! C'est un tableau ! Pas un tableau ! Une sculpture ? Non ! Est-ce que c'est un bateau ? Un bateau, non ! Un bâtiment ! Une maquette ! Une maquette, non ! C'est un musée français ! Un musée français, oui ! À Paris, elle est dans le musée ! Elle est dans le musée, la jamais contente ! Est-ce que c'est de la musique ? C'est une chanson ? Ce n'est pas de la musique ! Et ce n'est ni une sculpture, ni un tableau ! C'est à Paris ! Attendez, Monsieur Semoun, vous interprète la jamais contente ! Je ne suis jamais contente ! Non, jamais contente ! Je suis mal baisée, je suis... Écoute, ta meilleure chanson, tu ne l'as pas enregistrée ! C'est dommage ! Alors, j'espère... Ce n'est pas un tableau ! C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles de votre album, dites donc ça a marché ! Moi non plus, je n'en ai plus ! Parce que j'avais oublié que vous en aviez fait un deuxième, un troisième même ! Mais il est sorti, il n'y a pas long ! Oui, c'est sorti ! Peut-être qu'il a été parasité par le quatrième ? Non, mais ça... Je n'ai pas vu, parce qu'hier, il y avait le classement des meilleures ventes d'albums de l'année 2018 ! Non, c'est impossible, il ne peut pas y être ! Non, non ! Combien vous avez vendu, Elie ? Oh, attendez, je compte sur mes doigts ! Un, deux, trois, quatre... Moi, je t'en ai pris ! Non, je n'en sais rien ! Elle m'en a acheté un, Rosely ! Ah non, c'est pire que tout ! Elle n'a pas dit « j'en ai acheté un ! » Elle a dit « c'est pire ce que vous venez de dire, Rosely ! » Mais le fait de dire « je vous en ai pris un », c'est vraiment par charité, vous voyez ! C'est dégueulasse ! C'est le détail où l'éteint pour les tubercules ! Vous savez, on a l'impression du mec qui fait des produits avant ! Je vais lui en prendre un ! Mais attendez, il y a une dame dans le public qui l'a acheté ! Ah, elle n'est pas là, merde ! Laurent, est-ce que la jamais contente est un moyen de transport ? Oui, monsieur ! Une locomotive ! Une locomotive ! Une voiture ! C'est une voiture ! Oui, alors c'est donc à Mulhouse, au musée d'automobiles ! Elle a gagné ! Une marque française ! Ah oui, c'est la première qui a fait les 200 km heure, qui a passé les 100 km heure ! C'est la première voiture à avoir fait les 100 km heure ! Alors, je vais vous accorder la bonne réponse ! Bah oui, c'est la bonne réponse ! Bah non ! Et on peut la voir au musée de la voiture ! Et c'est où le musée ? Bah à Mulhouse ! Non, c'est pas à Mulhouse ! Ah bon ? C'est au Mans ? Non, c'est pas au Mans non plus ! C'est pas des voitures que j'ai vues ! C'est pas à Paris ! Quand on dit « bis la France en deux », c'est plutôt dans la partie du haut ou la partie spas ? C'est le plus ancien musée de la voiture d'Europe ! À Lille ? Bah j'ai bon, j'ai bon, je note une fois ! Moi je trouve que tant qu'il n'a pas donné l'endroit, honnêtement la réponse n'est pas complète ! Non, c'est la première à avoir fait les 100 km heureux ! Vous m'en faites une de complète vous ! Et c'était dans les années 20 non ? C'est au château de Compiègne qu'on peut voir, effectivement, entre autres, cette voiture, c'est le plus ancien musée de la voiture d'Europe ! Et on peut effectivement y voir la Jamais Contente, qui est la première voiture à avoir dépassé les 100 km heure ! Vous voulez la date exacte, M. Baffi ? Oui, j'ai envie de dire 21 ! Record établi en 1899 ! Et pourquoi ce surnom ? Parce qu'elle voulait aller toujours plus vite ! Il paraît que c'est sa femme qui a eu l'idée de l'appeler la Jamais Contente, parce que son mari voulait toujours faire mieux, toujours progresser, toujours aller plus vite ! Vous connaissez ce musée, M. Werber ? Non, pas du tout ! Désolé ! Le musée du château ! Non, j'en ai vu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Jamais vu le musée de l'automobile de Compiègne, le plus beau musée que j'ai vu, c'était à Mulhouse, les frères chelous ! Mais arrêtez avec Mulhouse, puisque je vous dis que c'est à Compiègne ! Peut-être que Compiègne est jumelé avec Mulhouse, mais il y a un truc qui ne va pas ! Ça départ dans le truc de Mulhouse ou quoi ? Mulhouse ! Mulhouse ! Mais enfin, Caroline ! Moi, j'ai le droit d'avoir la langue qui fourche de temps en temps ! Ah bah oui ! Absolument, c'est recommandé ! Une question historique pour M. Laurent Deutsch. De qui, Rotrude, était-elle la grand-mère ? Oh la vache ! On est chez les Rovingiens, là ! Ah oui, oui, bravo ! Pépin Lebref, Charlemagne ! Alors, il faut choisir, monsieur ! Pépin Lebref, Charlemagne ! Rotrude, Charlemagne ! La grand-mère de Charlemagne ! Bonne réponse ! Alors, il est fort, hein ! Je l'avais aussi, je l'avais ! Comment se sentir très con en moins d'une minute ! Vous n'aviez jamais entendu parler de Rotrude ! Alors, Rotrude, non seulement c'est la grand-mère de Charlemagne, mais c'est la maman de Pépin Lebref ! Parce que moi, je ne savais pas que Charlemagne était le fils de Pépin Lebref ! Et si ! Est-ce que je savais encore moins ? Attendez, attendez ! Dites rien, monsieur Deutsch ! Avec qui qu'elle a fait Pépin Lebref, Rotrude ? Eh ben, avec Bertho Grandpied ! Ah ben non, elle n'était pas homosexuelle à l'époque ! Non, non, mais c'est Pépin Lebref ! Elle l'était, mais elle ne le disait pas, vous voyez ! Non, c'est Pépin Lebref qui était avec Bertho Grandpied, je crois ! Alors, non, 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 attendez ! Charlemagne, c'est le fils de Pépin Lebref ! Ok ! Pépin Lebref, c'est le fils de Rotrude ! Mais avec qui, Rotrude ? Avec Charles Martel ! Avec Charles Martel ! Bonne réponse ! De Laurent Deutsch ! Et ça, alors, moi j'ignorais que Charlemagne était donc le petit-fils de Charles Martel ! Bah si, oui, bien sûr ! Ah bah si, si, oui, bien sûr ! Moi, à l'école, on ne m'a rien dit ! C'est un pépinide ! Et les pépinides, en fait, sont originaires de Belgique ! Ils sont originaires du coin de Herstal, Tournès, ou aussi vers Juppel ! Et c'est pour ça qu'on les appelle les pépinides, pépins de Herstal ! Voilà, c'est eux qui ont pris le pouvoir contre les mérovingiens ! Et vous savez où il est né, Charles Martel ? Écoutez, il y a la fête des pépinides ! Ils sont nés pas loin d'ici, ils sont nés du côté de Lens ! C'est des gens qui sont à 100 vente de Paris ! Ah bah, évidemment, un genre de Lens ! Non mais, Bertho Grandpied est de Lens ! Et pourquoi qu'elle l'a appelé Pépin ? En hommage à son aïeul, Pépin de Herstal ! Mais pourquoi on l'a appelé Pépin de Herstal, l'autre ? C'est un truc belge ! Parce qu'à l'époque, quand t'avais un gosse, c'était un pépin ! Non mais quand même, c'est pas mal de savoir que Charles Martel, c'est le grand-père de Charlemagne ! Ah oui, vous le saviez, vous ? Non mais ça va me faire briller dans un dîner ce soir ! Ah oui ? Mais est-ce que vous saurez redire le nom de la grand-mère ? Retrude ! Voilà, Retrude ! Attends, Retrude, elle a couché avec machin, qu'elle a eu Pépin le Bref, c'est son enfant, Pépin le Bref ! Et Pépin le Bref, il a eu Charlemagne ! Voilà ! C'est ça ? Bah oui, vous avez toute la... Mais la mère de Charlemagne, c'était Bertho Grandpied ! Oui, bravo ! Et qui faisait partie des pépinides ! Bah, vous voyez que ça rentre ! Oui, ça rentre ! D'habitude, il n'y a pas que ça qui rentre, mais là, ça rentre ! Il ne faut pas que ça rentre ! Non mais c'est vrai, ça rentre ! Vous devriez venir plus souvent, monsieur Dutch ! Non mais le maillage se fait, oui, oui ! Mais oui, oui, il apprend le petit ! Bah, j'ai une autre question historique, alors, puisqu'on aime ça ! Non, c'est vrai, vous avez l'air, hein ! Ah bah, j'ai plutôt une question théâtrale ! Tiens, voilà, parce que comme ça, Mme Mérès pourra répondre, elle aussi ! Il y en a une actrice, profitons-en ! Et là, je vais vous parler d'une pièce qui se joue au Théâtre de l'Atelier, actuellement, avec Anna Mouglalis ! Mademoiselle Julie, c'est un grand classique, hein, du théâtre ! Vous connaissez évidemment l'auteur de Mademoiselle Julie, Valérie ? Bien sûr ! Strindberg ? Strindberg ! Bravo ! Heureusement que Manœuvre est là ! Oui, mais je l'avais ! C'est Strindberg ! Eh bien, la question est toute bête, là, évidemment, Mademoiselle Julie, c'est donc Anna Mouglalis, dans la dernière version qui se joue actuellement à Paris, au Théâtre de l'Atelier ! Il y a eu des tas de Mademoiselle Julie, c'est évidemment un rôle titre, un rôle important ! Juliette Binoche a joué Mademoiselle Julie, des tas de... Dans Les Nos Enfants aussi, il y avait ! Isabelle Adjani a joué Mademoiselle Julie en 83, apparemment, c'est un rôle important quand on est actrice, voyez, Mademoiselle Julie ! Quelle est celle qui fut la première Mademoiselle Julie quand la pièce fut créée ? Elle est dans celle que vous venez de citer d'une actrice française ! Réjeanne ! Non, c'est pas une actrice française ! Ah bon ? Et ça date, évidemment, puisque la pièce a été créée en 1889, dans une mise en scène de Strindberg, lui-même, de l'auteur, ça date du 14 mars 1889 ! Qui joua, à l'époque, la jeune aristocrate Julie, qui va évidemment draguer le valet de son père ? Greta Garbo ! Greta Garbo, non ! En 1889 ! Sarah Bernard ? Sarah Bernard, non ! En 1889 ! Donc c'est une actrice qui est connue pour autre chose ! Ah bah un peu, un peu, oui ! Donc ça serait pas Matahari ? Matahari, non ! Bah c'est Madame Strindberg, elle-même ! Bonne réponse de Jean-Jacques Féroni ! Vous voyez que mes questions sont pas difficiles ! Il s'appelait Ginette ! Ginette Strindberg ! Non, il s'appelait pas Ginette ! Je peux vous donner son nom si vraiment vous y tenez, mais je pense pas que vous le retiendrez ! Siri Fannesson, elle s'appelle... Oui, alors là, on l'appellera Ginette ! Siri Fannesson, mais enfin, Madame Strindberg, c'était ça la réponse que j'attendais ! Oui, il y a des noms petit à petit qui vont quand même vous servir, Monsieur... Strindberg ! Pardon ? Strindberg ! Bah vous voulez faire du théâtre un jour, j'imagine ! Oui ! Allez savoir ! Ah, il y a un docteur qui vient de mourir à l'âge de 77 ans, et ce sera une question pour Olivier Pourrat, qui habite Poitiers, tiens ! Là où Charles Martel a rendu fier, évidemment... Bah personne, parce que c'était ses petits-enfants, alors... Ah non, il a surtout... Alors on a parlé de la bataille avec les Arabes, ce qui est très contesté aujourd'hui, puisque certains disent que les Arabes n'auraient pas, et n'étaient pas dans une guerre de conquête, c'est un débat dans lequel je rentrerai pas, parce que ça m'a valu quelques flèches dans le dos, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mis la main sur l'Aquitaine, et le dindon de la farce de la bataille de Poitiers, c'est pas Abderrahman le Sarrazin, c'est surtout Eudes d'Aquitaine, qui s'est fait piquer l'Aquitaine ! C'est très important, c'était énorme l'Aquitaine, c'était le royaume des Visigoths ! Il était malin, Charles ! Je fais de la taticardie, c'est pas possible ! Alors, on te demande des faits historiques, pas d'y prendre en direct, tu vis le truc, c'est fini ! Comment ça c'est ? Parce qu'avec la guerre des Arabes, alors je n'irai rien, parce que ça m'a valu quelques flèches dans le dos ! Mais c'est l'Aquitaine ! Le dindon de la farce ! Alors vous devriez faire vos émissions, il y a une chaîne YouTube, je crois ! Oui, j'ai créé ma chaîne YouTube, qui s'appelle Adout Berzingue, avant la caisse, je vous raconte l'histoire des villes de France en 5 minutes ! Livrez chez vous plus vite que la redoute ! À fond la caisse ! Ah bah vous devriez faire ça avec Jean-Crie, vous vous aiderait ! Ah oui ! Vous ne pouvez pas raconter, c'est quoi votre ville natale à vous, monsieur Jean-Cerbe ? Ma ville natale ? Oui ! Maubeige ! Bah voilà, vous ne pouvez pas raconter Maubeuge en 5 minutes, très très vite, voilà ! Ah bah si, Maubeuge, c'est une ville surtout connue industriellement, qui a été complètement détruite pendant la guerre ! Elle a fallu tout reconstruire, mais on a reconstruit un peu, c'est un peu moche, parce que c'est que des... Voilà ! Mais par contre, c'est les bassins sidérurgiques textiles, tout ça casser la gueule, ça a été un peu sinistré ! Oui mais il vous reste le clair de lune ! Il vous reste le clair de lune à Maubeuge ! Il reste le clair de lune et des gens sympas ! Non mais surtout, il reste le verrou des routes du Nord pendant l'Antiquité, on dit souvent que le berceau des routes de la Gaule, c'était Lyon ! Ah t'es malin à la tête ! Non mais attends ! Ah ! Une autre question pour Dominique Dehue, qui habite à Rancy-sur-Crune, c'est dans la Meuse. A vous de retrouver le nom d'une actrice ! Ah, peut-être Pierre Benichoux va être avantagé ! Elle est âgée ? Pauline Carton ! Elle était en noir et blanc ? Elle est morte en 91, cette actrice, donc assez âgée, tout de même autant vous dire quand elle est décédée, enfin assez âgée, vous avez trouvé ça jeune Pierre, elle est morte à 79 ans, vous voyez, d'ailleurs son vrai prénom c'était Pauline, et si je vous en parle, c'est parce qu'elle fut élue Miss Paris en 1930, et elle provoqua un nouveau scandale chez les Miss, parce qu'elle était enceinte, et elle a été déchue de son titre, mais heureusement, après avoir été Miss Paris enceinte et déchue de son titre, elle est devenue une actrice qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. D'accord, et avant, elle a été mise enceinte, avant d'être Miss Paris. Non mais attendez, on va peut-être laisser rappeler. Elle n'a pas gardé son prénom ? Non, elle n'a pas gardé son prénom. Ah ! Et pourquoi vous vous intéressez à elle, là ? Pardon ? Elle a une actualité, il y a ses films qui ressortent ? Oui, oui, oui. Il y a une rétrospective ? Michel Morgan ? Non. Oh non, elle n'est pas morte. Attendez, je n'ai pas très bien compris la question, excusez-moi. Oui. Je vais essayer de... Son prénom ? Toute pas, c'est Pauline, ou c'était son ancien prénom et elle a changé de prénom quand elle est devenue actrice ? Expliquez-lui Isabelle. Elle s'appelait Pauline, mais elle n'est pas connue sous le nom de Pauline. Mais heureusement que tu es là, tu vois. Et elle a été élue Miss. Oui, mais pas tout le monde, pas moi. Donc elle était assez solie ? Elle a commencé comme danseuse au Moulin Rouge, voyez-vous, puis après, elle a fait du French Cancan, elle est devenue Miss Paris, mais paf, pas de chance, elle est tombée enceinte. Donc ça ne marche pas, elle est déchue. Simone Signoret ? Et à partir des années 1930... C'est Finn Becker ? Non, elle devient une actrice très très réputée. Je suis à côté de la plaque ? Non, mais quand je le dis, pourquoi vous vous y intéressez ? C'est qu'il y a une rétrospective ? Oui, bien sûr, à la Cinémathèque. Ah ! Romy Schneider ? Non. Mais non. Zizi Jean-Mère ? Non. Et d'ailleurs, son nom de famille est un nom commun. On ne veut pas avoir un film où elle est jouée ? Oh ben, j'en ai des tas, là. Elle a des tas de films. Elle a joué dans Mademoiselle Nitouche, La Dame de chez Maxime, Ciboulette, Je te confie ma femme, Ah oui ? Zouzou. Micheline Prelle ? La Bande des rats, non. Greta Gorbeau ? Micheline Prelle vit encore. Alain Bella ? Non, Le Puritain. Sophie Desmarais ? Naples au baiser de feu, L'étrange monsieur Victor. Mireille Balin ? Non, L'esclave. Mireille Dark ? Non, Vénus. Oh là là. Qu'il est con, ça ? Ah, tu parles de Gueluc ? Le Carrefour des Passions, Au cœur de la Casbah, Les Sept Pêchés Capitaux. Ah, ça me dit quelque chose. Les Femmes sont des Anges. Elle est morte de quoi ? Annie Girardot ? Non, mais elle est morte de quoi ? Elle était encore, je vais vous dire, dans Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil. L'inspecteur connaît la musique, L'affaire des poisons, Gueule d'ange, Le Tournant Dangereux, La chair et le diable. Et elle est morte, on est sûr de ça. Ah oui, elle est morte en 91. Ses cendres sont dispersées dans le parc de son château de la Gaude, sur la commune de Saint-Janet, dans les Alpes-Marites. Ça fertilise les massifs de fleurs. Elle a été mariée trois fois. Il y a se trouve, on l'a respiré un petit peu. Elle a été mariée au comédien Georges Flamand. René Saint-Cyr. Mais il en avait marre de le voir sur une patte tout le temps. Elle a été mariée à Clément Duhoux. Suzy Delerre. Françoise Roset. Françoise Roset, non. Edwige Feuillère. Non. Et elle a refusé un contrat pour Hollywood dans les années 30. Quand vous allez nous dire son nom ou si on ne trouve pas, on va dire, ah oui ? Pierre Bénichoux, lui, il va dire, ah oui. Bah Pierre. Et Jean-Jacques Perroni aussi, il va dire, ah oui. Et moi aussi ? Moi je vais dire, ah bon ? Alors, Dans le corbeau. Est-ce que ce serait trop vous demander que vous nous révéliez les initiales ? Elle était née à Roubaix, voyez-vous. Madeleine Renaud ? Elle est mort à Nice. Madeleine Renaud, non. Viviane Romance ? Viviane Romance. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Viviane Romance. Excellente réponse. Ah oui. Et ma question porte donc sur le trans-sibérien qui, évidemment, traverse la Sibérie. Le trans-sibérien, célèbre train, part de Moscou mais pour aller jusqu'où ? En Chine. En Chine. Vladivostok. Vladivostok. Bonne réponse de Gérard Junio et Laurent Baffi. Mais il ne faut pas oublier qu'il traverse la Mongolie. Mais oui. La Mongolie intérieure et la Mongolie extérieure. Oui. Et Marie Mathieu est dans laquelle ? Pour les deux. Vous avez déjà pris le trans-sibérien ? Moi ? Oui. Non, mais Alain Robbe-Grillet, comme vous savez, grand romancier qui a inventé le nouveau romain, a fait ce parcours qui est très long et très extraordinaire. Alors, les sièges du trans-sibérien sont très durs parce qu'il n'y a pas de coussin et tout ça. C'est carrément du bois. Du bois et des grands wagons comme ça et c'est toute une aventure. C'est très long et c'est... Elle s'est trompe, elle a pris le métro en fait. Et voilà le trans-sibérien. J'étais persuadée, vous, grande voyageuse, que vous aviez déjà pris le trans-sibérien. mais j'ai pris l'Orient Express pour aller à Venise. Ah ! Oui. En couchette ? Oui, en couchette. Avec qui ? Avec mon merveilleux amand des poux ? Mais alors, quand je suis arrivée dans la cabine, je... Il y avait Christine Bravo ! J'avais beaucoup de valises. Ça me déprime. J'avais beaucoup de valises et donc j'ai mis mes valises et après je ne pouvais plus entrer dans la cabine. Parce que... Ah oui, c'est vrai. C'est très exigu. Parce que Christine, elle, elle a pris le trans-sibérien. Moi, j'ai tout pris, moi. J'ai pris tout. Je crois que ça se voit. Qu'est-ce qu'elle a pris ? Ça t'a marqué, hein ? Elle a même tout reçu. Racontez-nous, il trans-sibérien. Ah, c'était extraordinaire. Alors, mais contrairement à ce que dit Ariel, il y avait un matelas extrêmement confortable. Ah, mais que tu as porté, toi ? Oui, que j'ai fait apporter dans le train. Parce que moi, je ne voyageais pas sur des trucs en bois, tu vois. Donc, j'avais un super matelas Tempur, tu sais, la marque américaine, améliore de forme. Elle veut nous faire rêver, elle parle de la marque de son matelas. Alors, il y a un wagon-restaurant absolument délicieux. Vous avez apporté ta nourriture aussi ? Tu peux y aller que, évidemment, pour les premières classes, tu dois y aller en smoking ou en robe de soirée. Donc, j'avais apporté... Vous aviez pris la chambre blessande rare, il me semble. Voilà, c'est exactement celle-là. Comment vous avez deviné ? J'en étais sûre. C'est incroyable. Parce que je suis comme vous, je sais très bien mentir. Parce que... A toute cette histoire du trans-libérien est inventée, alors. Évidemment. Non, moi, je n'ai pas capté tout de suite. Non, mais moi, j'ai pris des trains extraordinaires au Mexique qui vont tellement lentement qu'on a le droit de descendre du train, cueillir des fleurs, manger un fruit. Pendant qu'il roule, oui. Et puis, on monte dans le train, il va super lentement. Pendant qu'il roule, tu descends, tu t'achètes tétacos. Voilà, voilà. Et puis, on regrame dans le train. C'est délicieux. C'est génial. Quel pays. Je me disais tout à l'heure, j'adore la France, vraiment, c'est mon pays d'adoption, je l'adore, je l'aime, mais franchement, je disais à Ariel tout à l'heure, quand tu vois au Mexique, bon, ok, ils se butent un peu entre cartels de drogue, mais si tu veux, les autres, ils ont la banane toute la journée, il n'y a pas de, il n'y a pas tout ce merdier, tu te sens bien, tu es tranquille. Mais vas-y, repas ! Il paraît qu'on n'a plus le droit de dire foot féminin, il faut dire football, maintenant. On n'a pas le droit de dire féminin, c'est du football, il ne faut pas dire féminin. Oh là là, ça dévoie. j'ai eu un coup de fil de Barlenchiappa aujourd'hui, elle m'a dit il ne faut pas dire féminin. Oh là là là. Mais il ne faut pas dire non plus football quand on va regarder le match. Oh bah alors ça, ce n'est pas bien. Voilà. Et vous voyez pourquoi on ne peut plus dire féminin à cause de misogyme. C'est quoi cette dictature de dire ce n'est pas le même sport, il faut le reconnaître. C'est sympa à regarder, mais ça ne joue pas exactement au football comme les garçons. Ce n'est pas grave. C'est sympa aussi, mais c'est autre chose. Il y a eu 10 millions de téléspectateurs qui ont regardé les premiers matchs, monsieur Gatton. j'y étais au Parc des Princes et je peux vous dire au bout de 70 minutes, on sent bien qu'elles sont fatiguées. Il faut que le terrain soit plus petit, les buts soient plus petits, le ballon plus petit, c'est tout. On est dans les grossettes des années 80, là. Mais non ! Non mais pour le tennis, on dit tennis féminin. Pour le sexe, on dit sexe féminin. Mais oui ! On ne dit plus toilette féminine, on dit toilette, maintenant. Ça, c'est vrai ! Non, mais c'est vrai ! Non, ce qu'il faut parler, c'est les différences de salaire, ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler de ça. Là, par contre, il faut parler. Là, ça vaut la peine de dire ça craint. C'est vrai que les femmes sont moins payées que les hommes au foot, par exemple. Mais parce qu'elles rapportent moins. Ben oui. Les vedettes ne sont pas payées pour leur travail. Moi, je leur ai déjà acheté la baballe, elles rapportent moins. Ouais, c'est vrai. Bravo. Oh mon Dieu. Non mais c'est vrai que c'est comme les vedettes, les vedettes ne sont pas payées pour leur talent. Non, j'attends, j'attends. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'émission, mais il y a des citations, Mouniko, il faut en retrouver l'auteur. Oui, et ben je les trouve rarement. Ah, c'est vrai ? Parce que vous nous écoutez d'ordinaire ? Très régulièrement. C'est vrai ? Oui, dans ma voiture. Quand je suis dans ma voiture, je suis souvent dans ma voiture entre 16 et 18 heures. Et dans la voiture, vous ne trouvez déjà pas ? Si, si, je trouve. Ah, dans la voiture, vous trouvez ? Ah non, dans la voiture. Si, le bouton, je parlais, mais pas la... Dans la voiture, moi, je trouve aussi puisque généralement, j'ai posé les questions le matin. Moi, des fois, j'ai répondu. Moi, des fois, j'ai répondu bon et dans la voiture, je ne me rappelle plus la bonne réponse. Moi aussi, moi aussi. Et ben, voici une citation pour Anthony Bizzol qui habite Nantes qui a dit « Je serais d'accord pour me marier à nouveau si je trouve un homme qui possède 15 millions de dollars et qui soit prêt à m'en donner la moitié avant le mariage tout en me garantissant qu'il sera mort dans l'année. » C'est une Américaine, ça, non ? C'est une Américaine. Zaza Gabor ? Ivana Trump. Ivana Trump, ça aurait pu remarquer. Mais non, ce n'est pas Ivana Trump. Elle est morte, cette dame ? Cette dame est morte. Elle est morte, d'ailleurs, à Neuilly, sur scène. Tiens, je ne savais pas. Mais West ? Ah non, pas Mais West. Zaza Gabor ? Mais c'est bien une Américaine née dans le Massachusetts. Elle est morte à Neuilly. Elle faisait quoi ? Quelle carrière ? Quel destin ? Quel destin ? Elle a dû mourir à l'hôpital américain, j'imagine. C'est une actrice connue pour son franc-parler, comme vous dites, une reine d'Hollywood, une reine des studios Warner, voyez-vous ? C'est pas Marlène Dietrich. Eva Gardner ? Eva Gardner, non. Beth Davis ? Beth Davis, avec deux Oscars. Beth Davis, bonne réponse de Florian Gagin. Une citation maintenant pour Roland Martin, qui habite Saint-Avée. C'est bien qu'on ait des ados. Ça revient à la mode, Roland. Roland ? De tous les prénoms vieux, ça revient à la mode, de toute façon. Non, pas Gérard. Gérard, ça n'a jamais été à la mode. Non, pas sûr. Je peux poser ma question, là, pour Roland Martin. C'est quelqu'un qu'on cite rarement, en plus, qu'il faut retrouver. Et la citation est pourtant assez jolie. C'est moi, non ? Non. Bach, Mozart, les femmes commencent toujours par ça. Et 15 jours après, c'est du trapèze volant sur le lit. Ça va être sympa, ça. Qui a dit ça ? C'est un Français ? Oui, c'est un Français. Il ferait mieux de... Il est vivant ? Pardon ? Il ne faudrait pas trouver ce nom-là, parce que c'est sans intérêt. C'est complètement sans intérêt. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu misogyne. Le trapèze volant sur le lit. Oh là là. Comme ça, ça fait quelque chose. Oui, parce qu'on n'a pas compris. C'est le genre qui a dit « Moi, je me réveille tous les matins à 8 heures. » Ta femme ? En tout cas, ce n'est pas moi. Mais non, pas du tout. Je vais vous expliquer la citation si vous ne l'avez pas comprise. L'humour, quand on l'explique, c'est mort. Mais ce qu'il a voulu dire... Écoute, c'est un grand écrivain dont on parle. Et il est mort ? Et ce qu'il a voulu dire, c'est que les femmes, au départ, elles sont là, elles veulent parler de musique classique, de littérature, elles veulent être impressionnées par la culture. Bach, Mozart, ils commencent toujours par ça. Et 15 jours après, hop, c'est trapèze volant au lit. C'est super misogyne, cette phrase. Exactement, bravo. C'est misogyne. Mais maintenant... Quelle horreur ! Il est vivant ou mort, cet homme-là ? Ah, il est mort. Il est mort en 81. Un grand écrivain... C'est Mitterrand ? Non, non. Il était né à Corfou. C'est un homme de cirque ? Un homme de... Non, un grand écrivain. Achilles Zavata ? Français ? Ce n'est pas parce qu'il parle de trapèze volant au lit. Ah, ce n'est quand même pas Marcel Pagnol. Ce n'est pas Pagnol, non. Il est mort con. 81. Ah oui, excusez-moi. C'est bien que tu suivis l'émission. Gilbert Sessebron ? Non, pas Gilbert Sessebron. Il était plus juif que catholique, d'ailleurs. Sessebron, c'est l'écrivain catholique par excellence. Vous avez fait du trapèze volant. Cohen ? Albert Cohen ? Albert Cohen ! Bonne réponse de Gérard Juniot, l'auteur de Belle du Seigneur. Il faut quand même savoir que... Je suis assez balèze, parce que je n'ai pas écouté la question. D'où moi, comment t'as trouvé la réponse ? En fait, on t'aurait demandé de citer un non-juif. C'était Marc Lévy ou Albert Cohen ? Une question culturelle et même littéraire pour Mme Suzanne Spreng, qui habite Arsvillers en Moselle. Dans le roman de la comtesse de Ségur, les deux nigauds, qui se passent en Bretagne au départ. Comment s'appellent les enfants ? Quel est le prénom des deux enfants, les deux nigauds qu'on envoie à Paris car ils ne veulent plus vivre en Bretagne ? Laurent et Pierre. Non ! Olivier et Bernard ! Olivier et Bernard ! René et Raymond ! Est-ce que ce sont des prénoms bien français ou un peu breton ? Prénoms bretons ! Oh, ce sont des prénoms bien français, pas forcément bretons, des prénoms un peu anciens, évidemment. Loïc ? Loïc, non. Jules ? Là, évidemment, il faut avoir lu la comtesse de Ségur. Les deux nigauds. Les deux nigauds, évidemment, vous avez lu ça quand vous étiez jeunes, les deux nigauds. Non, j'ai lu le... Je ne sais pas. Ils sont confiés, Mme Bonbec, les deux nigauds à Paris. Arribauds. Alors, il y en a un, c'est Arribauds. Et l'autre, la fille qui chante. L'autre, la fille qui chante. C'est un nom un peu suranné. Ah oui. Georges ? Théodule. Adélaïde. Adélaïde Théodéophile. Bertil. Il y a un garçon et une fille ? Il y a un garçon et une fille. Ah. Cunégonde. Hector. Hector, non. La fille est le féminin du garçon ? Pas du tout. Pas du tout. Le prénom du garçon, il suffit de me regarder. Et là, regardez. Là, vous avez tout de suite le prénom. Ah, il est là. Il est là. Gracieux. Non, 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 regardez. Lourdingue. Joyeux. Joyeux. Je n'ai pas dit dans un miroir. J'ai dit de me regarder. Joyeux. Joyeux. Non, non, non. Regardez, regardez. Épanoui. Non. C'est pas un prénom. Charme. Charme. Pardon ? Simple. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Cachalot ? Simple. 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 Non. C'était un des nains ? Un des nains ? Mais non, on pensait à un des nains. Non, c'est pas les nains. 1m83, regardez-moi. Ah non, mais vous, vous n'avez rien d'un nain. Grandiose. Oh, merci Caroline. Brutus. Sublime. Mais non, regardez, regardez. Détendue. Souveillant. Oui, mais. Relax. Mieux que ça. Ah non, bienheureux. Jésus. Bienheureux. Pourtant, je profite des caméras. Félix. Félix. Mais non. Aimez. Regardez, je profite des caméras de Paris 1ère pour mimer en plus. Benoît. On est filmé. Pas Benoît, non, regardez. Vous faites quoi ? Joyeux. Ah, vous dansez, vous dansez. Écoute. Céleste. Mais non, pas Céleste. Nitouche. Mais oui, mais oui. Comment il s'appelle ? C'est un saint. C'est un prénom de saint. J'en ai six nigauds ici. Gabriel. Tous les prénoms sont des prénoms de saint. Qu'est-ce que j'ai dit ? L'archange Gabriel. Gabriel. Oui. Gabriel. Gabriel. Séraphin. Mais non. Vichy Célestin. Ce ne serait pas le sœur. Saint-Tiore. 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 Et pour le prénom de la fille, il suffit de regarder Chantal. Le garçon, c'est moi. Ah, Boudin. Boudin. Mais je cherche, je cherche. Alors vraiment, tu me dis. Je suis le troisième nigaud. Le blondie. Non, mais écoutez, on sait où. La taupe. Pardon. Non, mais ça commence par quelle lettre ? Est-ce que vous connaissez au moins l'histoire des deux nigauds ? Non, pas du tout. Parce que non, on ne connaît pas. Ils sont là en Bretagne, mais ça ne leur convient pas de vivre en Bretagne. Leurs parents leur montrent que pourtant, ils sont bien en Bretagne. Ils les envoient à Paris, chez Mme Bombeck, qui va être très dure, avec surtout prudence, la bonne des enfants qui les accompagnent. Séraphin. Séraphin, non, non. Elle va s'apercevoir que très vite, les pauvres vont être raillés pour leur mauvais goût vestimentaire, moqués, battus, même corrigés par Mme Bombeck. Et oui, ils ne sont pas heureux. Mme Bombeck, elle n'était pas gentille. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent en Bretagne, finalement. La queue entre les jambes, c'est qu'ils le disent. En tout cas, pour... Par la fille. Alors, c'est pas la sienne. Ils ont 14 et 12 ans. Aimé. On va savoir ce que c'est, on va penser au geste ridicule qui nous fait le plan de jardin. On ne sait pas ce qu'on fait. On va essayer de se mettre dans le personnage. Pardon ? Quelque chose qui signifie satisfait. Parfait. Parfait. Pas satisfait. Pas parfait. Ah, Ignace. Ah, j'ai cru que Valier le dit. Isidore. Non, mais... Non, Ignace. Non, mais du tout. Ignobles. Ignobles. Trouvez plutôt le prénom de la fille. Isidore. Trouvez le prénom de la fille en regardant Chantal. Ah, décrépit. Pardon ? Décrépit. Non, belle, belle, belle. Il vous reste 30 secondes. Isidore. Ah, Innocent. Bravo, on a le prénom masculin, Innocent. Ah, c'est beau. Seul Olivier pouvait retrouver Innocent en me regardant. Eh oui. Ah, ben non, je te veux dire, ça faisait penser à tout sauf à Innocent. Je ne sais pas pourquoi. C'est cette gestion complètement ridicule. Innocent. Et la fille, donc ? Madame Mime. Salopina. Ah, mais Saline. Eh ben écoutez, c'est 300 euros. Non, 150. Le roman de la comtesse de Ségur, Les Donigots, aura porté chance à Madame Spreng d'Arsvillère en Moselle. Il s'agissait d'Innocent pour le garçon et de Simplicie pour la fille. Oh, quand je dis Simplicie, je n'étais pas loin. Ah oui, mais ça, c'est la jeune fille qui s'appelle Simplicie. Eh ben ça me va très bien, je dirais bonjour. Eh oui, Innocent et Simplicie, c'est Chantal et moi, en fait. Oui, vous voyez, ça serait bien. Les Donigots. Innocent et Simplicie. Alors, c'était une question culturelle, littéraire. Oh non, culturelle, il ne faut pas exagérer quand même. Ah ben, j'ai quand même bien la comtesse de Ségur. Ah oui, moi j'aime bien. La comtesse de Ségur étant née en Stop-Chine, c'est à la Russie aussi. Bah oui. On fait allusion. Il étale ça. C'est pas, ben oui. Il étale ses connaissances. Si, je le savais, évidemment. Oh, quand même. Qu'est-ce que tu sais, toi, à part les médicaments ? Non, mais toi, t'as lu que les mémoires d'un âne en pensant que c'était une autobiographie. Oh la vache ! Alors, une question pour Estelle Demare, qui habitait avec Saint-Provence. Et là, je mise plutôt sur Michel Bougenat. Peut-être Michel Bernier. Sauf que des Michels, en tout cas. Peut-être Muriel Robin. Pourquoi elle est plus cultivée ou quoi ? Les autres, je n'y crois pas trop. C'est dommage. On est quand même venus. Ça serait intéressant. On participe, on essaie quelque chose. On a hâte d'avoir la question et la réponse pour voir pourquoi il pense à nous et pas. Oui, parce que vous connaissez bien le métier et que vous savez certainement que Jacques Stritch, Marcel Quinton, Pierre Jamais et Georges Thibault ont fait leurs adieux il y a pile 50 ans. Eh oui, les frères Jacques. Alors, pas les frères Jacques, justement. Ah, les quatre par buts. Les quatre par buts, vous voyez, j'avais gagné. J'avais misé sur Michel Bernier. Bonne réponse de Michel Bernier. Les quatre par buts. Première fois de ma vie que j'entends ce mot. Qu'est-ce que c'est, les quatre par buts ? Les quatre par buts. Avouez, Michel, que vous auriez trouvé les quatre barbures. Absolument. Eh oui. J'ai failli dire avant Michel Bernier. Ah, vous voyez ? Mais c'est quoi, les quatre par buts ? C'était un groupe bocal. Les quatre barbus. Tu chantes donc en film ou pas ? Vous êtes en train de fredonner. La chanson d'une émission pour la jeunesse qui s'appelait « Les quatre amis » de Fabrice, chère Chantal. Quel rapport avec les quatre barbus ? Aucun rapport. Non, les quatre barbus, les voici, par exemple. J'entends de la préhistoire, il y a deux ou trois cent mille ans. Vint au monde un être bizarre, proches parents de Laurent Outan. Debout sur ses papes de derrière, vêtus d'un slip en peau de bison. Il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon. J'ai un an de plus que Michel. On est du 2 août, toutes les deux. Je vais y penser. Peut-être que vous y penserez, Laurent. Oui, parce que j'ai ma meilleure amie aussi, Annie, qui est du 2 août. C'est bien si Annie est du 2 août. Ça donne beaucoup de boost à l'émission. Oui, mais c'est important pour... Comment on n'y pense jamais pendant les vacances ? On est là, on fait 2 août. C'est comme ma sortie de film le 7 août. Je pense qu'il y aura plus de monde à mon anniversaire qu'à ton film. En tout cas, mes cas de barbus, c'est grâce à Jacques Pessis dans le Figaro. Toujours bien informé. On sait qu'effectivement, il y a un coffret qui sort. Non, mais pour ceux qui ont connu il y a 50 ans, par exemple, pour Eliane. La copine de Céliane. Pour Eliane, c'est vrai. Pour votre copine Eliane, si vous... Vous allez lui offrir les 4 barbus ? Déjà, ça fait plus que 3. On a bien offert un, déjà. Ils ont complètement copié les frères Jacques. Alors non, je pense que c'est les frères Jacques qui sont arrivés après les 4 barbus. Donc les frères Jacques ont copié. Tu vois, ils sont morts les 4 barbus ? Ils sont rasés, ils ont mis les collants à la peau. Ils sont dit, tiens, on va pas faire les barbes. Achète 4 paires de collants, tu vas voir. On va faire un carton. Vous avez pensé quand même ? 4 mecs qui se mettent en collant pour chanter. Ça part mal. Ah bah déjà, il faut être un peu gaulé. Au lieu de la cuisse, évidemment. Bien sûr. Moi, j'adorais les frères Jacques. Ça t'y a déjà mauvais goût ? La confiture, ça a fait goûter. J'adorais, j'adorais. T'étais un peu le juste au corps me rébarbatir. Ah non, bah tu vois, tu pourrais pas le porter, c'est sûr. Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Il va pas une question. Non, j'essaie. Pierre, j'ai besoin de vous, Pierre. Ben, envoyez une chanson des 4 barbus. Ah non, mais écoutez. J'ai une question dans ces cas-là, j'enchaîne. Ah oui. Pour Mireille Ougron, qui habite Concarneau, dans le Finistère. Oui, c'est des gens racontent. Quel adventice est connu pour être rouge ? Et on fête son retour. Ah bon ? C'est le retour. C'est climatique ? Climatique, non. C'est dans le ciel ? Mais c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on en voyait moins et on en voit de plus en plus. C'est une fleur ? Les étoiles ? C'est une fleur. Un coquelicot. Et c'est le coq qui vous a souffré. Oh, j'ai vu quelqu'un souffré. Je vous jure que non. Aussi. Non. Aussi. Regardez, je vous jure sur ma mère que non. Non. Je ne mentirai jamais sur ma mère. Je vous jure que non. Ma mère était fleuriste. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Eh bien, c'est le coquelicot. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Une adventice, c'est une mauvaise herbe, en fait. Et le coquelicot, au départ, il faut le savoir, c'est une mauvaise herbe. Quelle belle mauvaise herbe. Eh bien, oui. Et on n'en voyait plus à cause des pesticides, évidemment. Ah, tu le fais bien. C'est Marcel Mouloudji. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est sûr qu'il a chanté comme ça ? C'est une célèbre chanson de Mouloudji. Il fait mieux se tisser et puis la rose. Ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots, il est aimé que ça. Faut-être idiot. Il t'a peut-être raison. Oui, mais voilà. Oh, les rengaines, c'est bien. Quand je t'aurais dit. Bien connaître, toi. Tu comprendras la première fois que l'éluel dormait à moitié, à moitié nul. J'adore cette génération. Et Michel Bernier, Michel Bernier, c'est un jukebox. Ah, tu mets aussi les pièces dans la fente ? C'est pas parce que je suis d'accord qu'il faut être grossier, c'est pas le platin. Ah bah lui, dès qu'il voit quelques pièces, il... Oui, c'est ça. Il sait pas quoi faire, franchement. Je ne suis pas une loi carese. Vous savez d'où ça vient d'ailleurs le nom de coquelicot, Chantal, à votre avis ? Coquelicot ? Oui. De coq ? Exactement, parce que c'est comme une crête rouge d'un coq. Et ça vient de coquericot, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette flore coquelicot, parce que ça ressemble à la crête d'un coq. Je l'appellerais coquericot, même. Eh oui, et le coquelicot est comme le chien d'en haut, le liseron, une mauvaise herbe, on ne le sait pas toujours. Et donc une adventice, car une adventice, ça veut dire mauvaise herbe. C'est en tout cas une bonne réponse, c'est rare, il faut quand même le rappeler, de monsieur... Je vais crier coquelicot ! C'est ça ! Je voulais faire preuve de votre culture, les uns et les autres. Vous allez peut-être pouvoir le faire avec cette question. Question pour madame Monique Lipari, qui habite Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Peut-être avez-vous entendu cette histoire de jumelles, de pères différents. Ah ouais, génial ! Super décondation ! À la faveur d'un test ADN, un papa américain vient enfin d'avoir la confirmation qu'il n'était le père que d'une seule des deux jumelles. Donc ils ont coupé la pension à moitié. Exactement, il ne paiera que la moitié de la pension alimentaire. Putain, j'aurais vu faire ça moi ! Il était à peu près sûr que sa femme avait eu des relations sexuelles avec un autre homme, soit dans la même nuit, soit dans la même semaine. Voilà, puis explique... Quelques jours d'écart, c'est rarissime ! Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a compris que deux jumeaux n'étaient pas forcément du même père. C'est le problème des nuits de noces dans les tournantes. Alors la question pour madame Monique Lipari, qui habite Cagnes-sur-Mer, c'est... Pouvez-vous justement me citer deux jumeaux célèbres qui n'étaient pas du même père ? Jupiter, c'est dans la mythologie grecque. C'est dans la mythologie. Castor et Pollux. Castor et Pollux, bonne réponse de Florian Gazan. Et vous voyez, ça c'est pas du sport, par exemple. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a retenu Castor et Pollux, mais ce ne sont pas les seuls. Les Bogdanov ? Mais non, pas les Bogdanov. C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, dans la mythologie grecque, il y a des cas de superfécondation. C'est ainsi qu'on appelle ce phénomène. Alors c'est Tindard, le roi de Sparte, qui est chassé de son royaume, qui se réfugie chez le roi Détoli. Il épouse la fille du roi Détoli, qui s'appelle Leda. Détali. Non, Détoli. Leda, qui fait l'amour avec un signe. Leda, exactement. Bravo, exactement. Alors, un signe de quelle couleur ? Blanc. Un signe blanc, qui n'est autre que... Zeus. Zeus, voilà, vous connaissez bien votre mythologie, c'est parfait. Résultat, elle accouche en même temps d'un côté de Pollux et de Hélène, qui sont des enfants de Zeus, et de Castor et Kritemnensr, qui eux sont les rejetons de Tindard. Castor et Pollux ne sont pas jumeaux ensemble. Comprenez ce que je veux dire ? Quand je dis qu'ils ne sont pas jumeaux du même père, ils ne sont pas jumeaux du tout. Il y a eu une histoire encore plus extravagante, il y a à peu près 7 ans, je crois. C'est exactement la même situation, sauf que la femme n'avait pas couché avec deux hommes le même jour. C'était l'amant qu'elle avait eu. Lui, il avait couché avec une femme qu'elle avait couché avec un autre homme. Et alors, il avait transporté dans son sexe, quand il a pénétré à l'autre, le sperme de l'autre homme, en fait. Alors, il a fécondé son épouse. Attendez, je ne comprends pas rien. Avec un autre sperme. Je ne comprends pas. Il a couché avec une femme qui avait couché avec un homme. Et en pénétrant la femme, il a enduit son sexe de sperme d'un autre homme. Et bien, elle n'est pas très, elle ne fait pas beaucoup de toilettes. Pas lui non plus, hein ? Il doit y avoir des mythologies. Des mythochondries. Mais t'es rappelle les mythologies. Dans un instant, nous aurons au téléphone Mme Catherine Guenek, qui publie les mots de la fin de « Sans adieu historique », les dernières phrases prononcées par les célébrités. Et ma question, évidemment, portera sur une de ces célébrités, dont la dernière phrase fut « J'aimerais avoir du lait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi en plus. » Marie-Antoinette ? Non. C'était une nourrice, alors ? Une nourrice, non. Jeanne d'Arc pour faire un flan, non ? Non. C'est classe. Alors, moi, je pense qu'on n'est pas au XXe siècle. Cette phrase, elle a été prononcée au XVIIIe ou au XIXe. C'est ça, elle a été pourtant prononcée en 2009. J'ai toujours eu un flair infaillible. Une chanteuse ? 2008 ou 2009, d'ailleurs, c'est pas très clair dans le livre. Je verrai ça avec Mme Guenek dans un instant. Ça ne serait pas Lolo Ferrari ? Une artiste ou un artiste ? Un artiste, oui. Un anglais ? Un anglais, non. Un japonais ? Un américain. Un alcoolo ? Un alcoolo. Je ne suis pas sûr que ce soit l'alcool qui l'est le plus... C'est la drogue, alors ? Ah, est-ce qu'il était jeune ? Ah, il est mort assez jeune, oui. Chanteur, humoriste ? Chanteur, grand chanteur. Grand chanteur. Michael Jackson ! Et c'est Michael Jackson, bonne réponse de Caroline Diamant. Et non, il n'a pas prononcé cette phrase en français. Il a dit, I'd like to have some milk, please. Please give me some more milk. J'aimerais avoir du lait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi en plus. Mais Mme Guenek... C'était pour son mec, peut-être ? Non, il ne s'agit pas... C'est pas le même lait. Il ne s'agit pas vraiment de lait, en fait. C'est bien ça, Mme Guenek ? Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est ce qu'il a dit, mais ce n'était pas du lait. C'était un médicament qui avait une couleur blanche, c'était du profofole, et qu'il surconsommait, parce que c'était la seule chose qui, disait-il, le faisait dormir. Eh bien, le profofole, c'est le... C'est moi, la profofole. Propofole, c'est Jean-Pierre. Ah ben alors, il y a... Il y a une erreur dans le livre, c'est marqué Profofole dans le livre. Oui, c'est peut-être une petite coquille. Et il y a une autre erreur, parce que dans cette page, pardon de relever les erreurs, parce qu'autrement le livre est très très important. Ça doit être les deux seuls, Laurence, effectivement, 2008-2009. Ah oui, vous l'avez vu, comme moi. Il est mort en juin 2008. Ah, en juin, voilà, et c'est écrit 2009 en haut, donc c'est 2008. mais c'est un joli travail que vous avez effectué que de les recueillir, surtout ce qui est intéressant effectivement c'est qu'on a des personnages plus contemporains comme justement Michael Jackson, ça c'est plus rare dans ce genre de recueil. Oui Michael Jackson Bourville, Annie Girardot effectivement mais c'est vrai qu'on traite très très généreusement aux morts et qu'il y a beaucoup de mots apocryphes de toute façon ces mots de la fin sont toujours intéressants même s'ils sont apocryphes parce qu'ils nous apprennent quelque chose Annie Girardot par exemple puisque vous l'avez cité elle a tout simplement dit au revoir C'est mieux et plus précisé et vous dites même ce serait un hommage formidable évidemment au cinéma français, elle aurait dit au revoir les enfants qui est un titre de film de Louis Malle au revoir les enfants, c'est pas mal au revoir les enfants Elle a dit je me fais la malle Et moi je sais pas si elle est vraie mais je voudrais dire comme tout sera venu la phrase de Léoto Foutez-moi la paix C'est tout ça magnifique Et maintenant foutez-moi la paix Oui c'est mieux que la phrase de la calasse parce que la phrase de la calasse Elle est un peu Non Elle est un peu banale Sa dernière phrase ce serait Je ne me sens pas bien Oui on s'en dit qu'un peu La phrase de Joe Di Maggio Vous savez le joueur de baseball américain Je vais finalement retrouver Marilyn Ah oui Ah ça c'est chouette quand même s'il l'a vraiment dit Alfred de Musset Dormir Enfin je vais dormir Oui Inspirer de Shakespeare C'est beau Et la dernière phrase de Rabelais est très jolie aussi Je pars en quête d'un grand peut-être Oui elle est très jolie mais elle est complètement fausse Ah C'est loin Rabelais On ne saura jamais vraiment C'est l'un des mots Est-ce qu'on est plus sûr de celle d'Edmond Rostand Qui est C'est un peu tôt Vous auriez dû me prévenir Et oui Et c'est vrai que c'était un peu tôt Parce que Rostand est parti à 50 ans Et il est parti de la grippe espagnole Donc en 1918 Comme Apollinaire Et vous connaissez le mot d'Apollinaire A propos d'Alphonse III Et de la grippe espagnole Allez-y Alors Apollinaire aurait dit Alphonse III a la grippe espagnole La nouvelle ne nous étonne qu'à moitié Un bon roi doit avoir à coeur De n'user que des produits nationaux Ah c'est joli Et Agatha Christie Elle serait partie en disant Je vais rejoindre mon créateur Oui oui Victor Hugo aurait dit Il est temps que je désemplisse le monde Alors ça c'est des confidences Qu'il avait fait au Goncourt Et qu'on retrouve dans leur journal Mais ça n'est pas son dernier mot La dernière phrase de Chekhov est magnifique Il y a longtemps que je n'ai pas bu de champagne Oui Le pauvre était très malade Il était entouré d'un médecin et de sa femme Et il se retourne vers sa femme Donc en prononçant cette phrase Et il était couché Il se retourne Et il part Ce sera ses derniers mots Et vous connaissez le champagne de Chekhov C'est mouette Oh c'est très joli Oui monsieur Madi Très joli Est-ce que dans le livre nous avons Goethe ? Goethe oui La dernière phrase de Goethe aussi Qui est rappelez-moi Liste Mère Liste Donne-moi ta petite papatte Alors voyons on n'a pas la même Votre livre est particulièrement intéressant Cher Madame Guenek Les mots de la fin Deux sans adieux historiques Évidemment il y a celle de Danton On n'oublie pas de montrer ma tête au peuple Le livre de Madame Guenek Les mots de la fin C'est aux éditions de Loportin Merci Catherine Guenek Merci Laurent Merci tout le monde Merci Et il paraît que Laurent Bassi a une bonne histoire à nous raconter Non c'est pas moi qui ai une bonne histoire Figurez-vous que j'ai dîné hier avec mon ami Jean-Marie Bigard Il m'a raconté une blague Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte Mais ça fait un an ou deux qu'il n'y a plus de blague du tout Mais si Jean-Marie était là la semaine dernière Oui mais il n'y a que Jean-Marie qui a les blagues Il me raconte la blague C'est génial Je lui ai dit demain je fais les grosses têtes Je la raconte Il me dit ça ne va pas bien dans ta tête Si tu fais ça tu n'es plus mon ami Cette histoire je vais la raconter la semaine prochaine Quand je viendrai Et donc voilà Petite dédicace à Jean-Marie que j'aime Je t'emmerde et je fais ta blague Donc c'est une fille qui est au supermarché Et il y a un type à la caisse Et là sur le tapis Elle met une demi-baguette Une tomate Un stack haché Un yaourt Et une canette de coca Le mec la regarde Il fait Pardon madame Mais vous Vous devez être célibataire Et la fille dit Oui mais comment vous savez ça Et le type fait C'est simple Vous êtes moche On m'en a raconté une que je ne connaissais pas Peut-être que Si on la connait C'est un gars et une fille Ils sortent depuis un moment ensemble Ils sont un peu amoureux Et la fille dit au gars Il faudrait quand même un jour Que tu montes ta maison où tu habites Et l'autre il fait bon on va commencer par la maison Une question pour Jérôme Rode Qui habite Fontenelle-Fleury Dans les Yvelines Quelle idée a eu Dario Ramirez Un Vénézuélien pour son mariage ? Il a rasé la moustache de sa femme Est-ce que c'est le choix de son épouse Qui est étonnant ? Ah non 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 C'est le lieu Il a choisi de faire quelque chose Avec son épouse En fait c'est la demande en mariage Surtout qui est étonnante Il l'a baisé avant le mariage ? Non Sous l'eau Sous l'eau non Il a demandé en mariage en sautant en parachute ? Non Dans l'air ? Dans l'air ? Ils étaient en photo Les futurs monsieur-mme Ramirez Dario et sa compagne Et on le voit demander la main de sa compagne A la morgue ? A la morgue non Oh quelle horreur Elle s'appelle Marie-Angèle Espinal Elle Et lui il s'appelle Dario Ramirez Ça ne va pas nous aider des masses Non mais sa noble Alors attendez Est-ce que c'est un exploit un peu sportif ? Ah du tout Non mais il va s'en souvenir Croyez-moi C'était agréable ? Elle s'y attendait pas Il l'a fait niquer par ses copains Non Lui Il était dans une position d'entre eux ? Non pas du tout Ni l'un ni l'autre Est-ce qu'ils ont fait ça ? C'était pas le lieu pour faire ça en fait Ah si A la fois oui et non Est-ce qu'ils ont fait ça au milieu d'un match de football ? Ah non Dans une église ? Dans une église Pas tout à fait Un cimetière Un cimetière Dans un funérarium Un funérarium Dans une église Je suis obligé de vous dire presque oui A une basilique Une cathédrale ? Mieux que ça Sur la place Saint-Pierre Devant le pape Ils se sont demandé en mariage Devant le pape Devant le pape François Bonne réponse de Laurent Baffi Mais comment ils ont fait pour avoir un rendez-vous avec le pape ? Ah bah c'était une audience papale Tout comme plusieurs dizaines de parlementaires Parce que lui est un parlementaire Ah c'est pour ça Parce que sinon Tout un chacun ne peut pas aller voir le pape Mais c'est toujours le piston je vous dis C'est ça Bah ça c'est le sous-pape ça C'est un parlementaire C'est bon ça C'est un parlementaire vénézuélien Il avait le choix entre le pape et Mélenchon Bon bah il a choisi le pape Et ils sont allés avec sa femme Monsieur Mme Ramirez Elle ne s'appelle pas encore Mme Ramirez Mais quand on nous a présenté au Saint-Père Je lui ai expliqué la situation au Venezuela La situation des prisonniers Et puis j'ai aussi présenté ma petite amie Et là j'ai demandé au pape J'ai autre chose à vous demander Sa sainteté Et j'ai dit au pape Que la femme qui se trouvait à mes côtés Était la femme de ma vie Que je l'avais rencontrée à l'église Et qu'elle aimait les plans à trois Et là la gueule du pape Je voulais lui demander de m'épouser J'ai mis un genou à terre J'ai fait ma demande Et le souverain pontife s'est exclamé Ouah devant le pape Oui mais des pans de Zannick Vous comprenez ? Il se prend un peu pour Alain Delon le pape Et il parle de lui à la troisième personne Et oui il dit Ouah devant le pape Qu'il a dit le pape Il a dit ouah en se grattant les couilles Ouah comme ça Devant le pape Il est comme ça Chez les Jésus il s'est courant Il s'entraîne Vous ne voulez pas qu'on transpose avec un imam C'est une demande inédite évidemment Et alors là il s'est tourné vers la jeune femme Et il lui a dit Mais est-ce que vous êtes d'accord au moins ? Et elle a dit oui bien sûr Elle aurait dit non Il aurait eu l'air d'un con Ah oui ça ça aurait été lente Et là il a béni Oui oui Il a béni Les futurs mariés C'était une excellente réponse De Laurent Baffy en tout cas Et la question concerne un article du Monde Que vous avez forcément lu Pour préparer cette émission Oui oui le matin Dans cet article Vous pouvez lire cette phrase Prononcée par Joël Adrien Alors Joël Adrien Elle est présidente de l'INSV Et elle dit Cette dette est une épidémie Qui aggrave la plupart des maladies chroniques Mais de quelle dette parle Madame Adrien Présidente de l'INSV Alors je sais que c'est page 4 dans le monde Pas loin page 7 C'est la chaîne La dette carbone Alors INSV Est-ce que c'est une métaphore ? Alors c'est une métaphore Je ne savais pas qu'on utilisait Le terme de dette dans ces cas là Mais elle considère elle que c'est une dette Vous pouvez redire la phrase ? Bien sûr Cette dette est une épidémie Qui aggrave la plupart des maladies chroniques Est-ce que c'est simplement la vague des rhumes ? La vague des rhumes ? Non C'est par rapport à une maladie Elle ne parle pas de maladie Elle dit justement qu'un rhume Ça peut être aussi à cause de ça Mais pas seulement D'autres maladies chroniques Viendraient de cette dette Mais quelle dette ? Les vaccins Évidemment Quelle serait la signification du mot dette ? La dette de quoi ? Et surtout Et surtout Si vous arrivez à identifier Ce qui se cache derrière l'acronyme Eh oui L'INSV L'Institut L'Institut National Alors du savoir-vivre Alors du savoir-vivre Non mais c'est bien Mais c'est pas du savoir-vivre Et d'ailleurs c'est le S La santé ? Non c'est le S qui compte Quand vous aurez le S Alors sécurité ? Saucisson ? Non Quand vous aurez le S Vous aurez la réponse Cinco ? Cinco évidemment Toujours Cinco Sexe ? Sexe ? Non vous avez des dettes de sexe ? Ariel a dit sécurité ? Sécurité non plus Est-ce que ça serait pas pardon D'être intelligent pour une fois ? Non on ne m'a pas soufflé C'est pas la peine de me regarder Vas-y dis Attention à ce que tu vas dire là Vas-y mon chéri Je ne vais pas parler de sexe Mais c'est un peu un rapport Est-ce que ça serait pas le sommeil ? Le sommeil ! Et alors donc la dette c'est quoi ? Eh bien c'est parce qu'on dort plus maintenant Il faut qu'on dort moins de 7 heures par jour Ah non on dort mais 2 heures moins qu'avant On dort moins de 4 heures par jour Une heure de moins qu'avant On a une dette vis-à-vis de notre sommeil Bonne réponse de Stéphane Pladva Que veut dire le V de la chronique ? Le V veut dire vigilance C'est dans le parisien aussi L'Institut National du Sommeil et de la Vigilance Il faut combien ? 8 heures ? Cette dette du sommeil Avant on dormait 8 heures La moyenne maintenant on est passé à 7 heures Moins de 7 A cause des écrans essentiellement Les lumières bleues Eh oui on est là dans son lit encore à regarder Ça énerve Ça énerve Mais il y a deux types de sommeil Il y a un sommeil qui ne vaut rien Il y a le sommeil paradoxal Et le sommeil endoxal Ah oui Quand vous êtes dans le sommeil qui ne vaut rien Réveillez-vous Parce qu'il ne vaut rien Autant de ne pas s'en servir Et le sommeil à ton bal c'est en ce moment Ça vous étonne ? Un quart d'heure de pause Toutes les 2 heures d'écran Moi je vois Stéphane Pour voir à l'horizon Parce que sinon ça brûle La rétine etc Et vraiment à long de séance Moi j'y retire sa tablette Et Stéphane la nuit Parce que sinon Oui tu me la retires souvent ma tablette Ça c'est un truc de steward Ranger vos tablettes Ah bah j'y range sa tablette Et je la cache Parce que sinon Ils cherchent tout le temps Mais puisqu'on est dans le Et ensemble tous les deux ou quoi ? T'as pas encore compris ? T'es pas encore compris pour tes parents T'es pas obligé de poser cette question ? Bah oui bah quand même Et toi tu vis avec qui elle est ? Personne avec ma main droite Bah bah passe une fois Oh 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 c'est élégant C'est moche C'est pas mon style C'est pas ton style C'est facile de dire un truc gros Tu vois Pour écrire Polygame en plus Parce que parfois il le fait avec la main gauche Ah ouais Bah tu veux passer une petite annonce mon bébé ? Non je m'en sortirai Je m'en sortirai Non mais il a ce qu'il faut Et puis il a un beau jardin Hier encore il nous a dit Qu'il y avait quelqu'un Qui l'attendait à l'aéroport Oui c'est vrai Oui 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 Il a un coup d'un taxi Il y a quelqu'un qui arrive lui Bon il a un jardin On va pas chanter une chanson là ? Eni Eni est-ce que tu le laboures ton jardin ? Non c'est quoi ? Il s'est pété la ruche Non mais j'ai honte Moi aussi j'ai honte Je vais remonter le niveau C'est pour ça qu'il passe son temps chez Truffaut Il n'y a qu'avec ce Truffaut là qui tourne